Musique Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau PiffCast, le podcast du Paris International Fantastique Film Festival, dans lequel un mercredi sur deux, nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'anime, autour de moi, Xavier, Cyril, Talal, et Laurent. Aujourd'hui, nous sommes heureux de recevoir Olivier Afonso. Bonjour Olivier. Bonjour. Qui est avec nous pour plusieurs raisons. Déjà, ton premier film en tant que réalisateur, Girls with Ball, fait partie de la sélection du Piff 2018. On va y revenir plus longuement tout à l'heure. Tu vas aussi créer le nouveau trophée du Piff. Et de toute façon, tu es un habitué, un spectateur du Piff. Quasiment chaque année, on te voit sur scène, dans la salle, partout. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, comment ça se passe le PiffCast ? À chaque fois, on commence par un tour de table qui s'appelle L'œil du Piff, où chacun dit ce qu'il a marqué dans le genre. Film ou pas film. Ensuite, nous parlerons de Girls with Balls et de ton parcours de maquilleur d'effets spéciaux. Et ensuite, comme tous les invités, tu te prêteras au rôle de programmateur du Piff en choisissant tes séances, en fait, tes choix pour certaines séances. Et enfin, tu as aussi choisi la bande originale qui clôturera ce podcast. On commence donc avec L'œil du Piff, avec Talal. C'est la triche, j'étais en train de prendre une gorgée de ma bière. Nous ne bougeons pas pendant cette émission. Tu ne parles pas de jeu plateau, hein ? Qu'est-ce pas les couilles ? Non, je ne vais pas le faire, promis. Par contre, je vais parler d'une série. Ah, putain, j'ai connu. Mieux. Une série, je vous parlais d'un film. Netflix, une série Netflix. Tout ce que tu aimes, tout est l'heure. J'ai pensé à ce que réclamaient certains auditeurs comme quoi ils voulaient voir des trucs sur Netflix ou en tout cas des recommandations, ce dont tu parlais, Xavier, la dernière fois. Exactement. Et on s'est limite frité avec Laurent juste avant le programme. Et en fait, on a résolu ça diplomatiquement. Voilà, une solution qui va beaucoup te plaire, du coup, Cyril. Ouais. Et tu me diras ce que vaut la drogue que je t'ai filée, d'ailleurs. Hein ? Et donc, je vais parler d'une série qui est vraiment pas mal du tout. Qui s'appelle The Haunting on Hill House, dont vous avez forcément entendu parler parce que c'est la série d'Halloween de Netflix qui, je crois, est diffusée depuis maintenant une semaine. Donc, au moment où on enregistre l'émission, peut-être un peu plus. Donc, la série est réalisée par Mike Flanagan, qui est un peu un habitué de Netflix parce qu'il avait déjà fait Hush en 2016, qui est une sorte de huis clos. Un Home Invasion. Un Home Invasion, ouais, voilà, en huis clos. Before I Wake, qui est un vrai film fantastique, qui était une très bonne surprise, pour ma part, en tout cas. Qui n'était pas une prod Netflix, mais qui a été distribuée par Netflix. Qui a aussi vécu, apparemment, un enfer, on va dire, entre le moment où il a été tourné et le moment où il est sorti. Ouais, le film a mis vachement de temps à être montré, ouais. Et en 2017, très bonne surprise aussi pour ma part, qui s'appelle Geralt's Games, qui est une adaptation d'une nouvelle de Stephen King. Jesse. D'un roman. Ah, c'est un roman. Ah ouais, c'est un roman. C'est un roman, ouais, ouais. C'est un des meilleurs. Bon, bah écoute, j'étais surpris de voir qu'il pouvait tenir 1h30 avec ce sujet-là. C'était le grand défi de Jesse, c'était que tu te demandais comment quelqu'un pouvait noter ça. On dérange le délai. Et donc, il avait fait aussi, il a été très remarqué par Oculus, qui était, je crois, son premier film, ou son deuxième, et en tout cas, c'est celui qui a le plus percé. Il a fait aussi une suite, il a fait la suite de Ouija, donc Ouija 2. Qui est pas mal en plus, la suite de Ouija. On en reparlera, je trouvais ça un peu classique, mais bon. Et enfin, il va s'occuper, et ça, c'est la dernière nouvelle, de la suite, entre guillemets, de Shining, qui s'appelle Doctor Sleep, donc c'est la suite du roman. Attention Sleep, dormir. Voilà, qui n'est pas la petite... On va pas se confondre avec Captain Super Sleep, sorti l'année dernière. Tu vois, Olivier, le niveau des blagues, il va falloir rassurer. Putain, vous êtes balèze les mains. Il est sous le choc. C'est pas une blague, Captain Super Sleep, ça existe. Bah, vous avez vachement aimé mon film, alors. On va y venir. Donc, de quoi ça parle, The Haunting of the Hill House ? Donc, c'est 5 frères et sœurs qui ont vécu dans une maison hantée lorsqu'ils étaient enfants, jusqu'au moment où une tragédie les a forcés à quitter la maison. Donc, bien sûr, cette maison a été hantée. Et donc, plusieurs années après, le suicide d'un des leurs, ils se retrouvent, en fait, d'une certaine façon, et ça les oblige à replonger dans ce passé un peu torturé. Alors, c'est très intéressant parce que le film n'est pas... Enfin, le film... La série n'est pas du tout linéaire, justement. Elle se permet des allers-retours entre le passé et le présent. Et on ne peut pas s'empêcher de penser à ça de Stephen King. Et donc, c'est aussi l'adaptation, la nouvelle adaptation du roman de Charlie Jackson que vous connaissez peut-être pas, en tout cas, vous connaissez peut-être pas le bouquin, mais vous connaissez le film qui est sorti du bouquin, le premier. Ça s'appelait The Haunting, donc La maison du diable de Robert Wise, sorti en 1963. Et le bouquin en français s'appelle Hantise. Et Hantise. Et pourquoi personne ne connaîtrait le dienne de Bond, alors ? Alors, on a eu le droit aussi au grand film de dienne de Bond, donc Hantise, dont on ne va pas parler plus parce que ça ne sert à rien. Voilà. Pourquoi c'est bien, alors ? C'est une excellente série. Alors, je n'ai pas tout vu encore pour l'instant, mais jusqu'à maintenant, ça tient plus que ses promesses. C'est combien de temps les épisodes ? C'est du 55 minutes, à peu près. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'au lieu de se concentrer sur la maison hantée, comme on aurait pu le croire, il va principalement se focaliser sur les personnages et ses cinq personnages, donc ses cinq frères et sœurs, en revenant assez régulièrement sur des flashbacks qui vont expliquer comment ils en sont arrivés là. Et ce qui est assez fascinant, c'est la justesse de l'écriture et du jeu de ces comédiens. On retrouve quelques comédiens connus comme Carla Gugino, et Timothy Newton. Mais c'est surtout super bien foutu, en fait. Je trouve que c'est un mec qui arrive vraiment à capter Flanagan, c'est vraiment un mec qui arrive à capter l'émotion de ses personnages et à les rendre très très justes, en fait. Je ne sais pas, je n'ai pas vu tous ces films, mais en tout cas, ceux que j'ai vus, en tout cas, m'ont vraiment frappé pour ça. Et je comprends pourquoi ce mec-là est un peu la coqueluche. C'est un des bons, en vrai récent, c'est un des meilleurs. Il fait partie de ces gens qui ont compris que le fantastique pourrait être efficace émotionnellement, c'est les personnages qui devaient le véhiculer, quoi. Il n'y a pas des voitures. Donc on n'est pas du tout sur des peaux de fleurs. On est moins sur de l'effet ou du jump scare, on est vraiment sur de l'atmosphère, de l'ambiance et comment la mise en scène, en fait, va vraiment servir, en fait, le propos. J'ai vu, un fun fact, vous pouvez dire ça comme ça, sur cette série, c'est qu'apparemment, il a caché des images de fantômes dans la série. Si tu revois la série, apparemment, sur les murs, partout, il y avait des apparitions de fantômes un peu partout, tu pourras regarder à nouveau. Maintenant, je le sais. Merci. Je me coucherai moins con. Personne d'autre l'a vu ? Non, pareil, j'ai dû voir la moelle. C'est quoi votre litige ? C'est que tu voulais en parler aussi ? C'est que je voulais en parler aussi. Donc tu as trouvé un truc à la Wannigan juste avant, ils vont le jeu plateau. Xavier pensait aussi à en parler. Bravo, j'ai dit les gars, je voulais en parler aussi, mais j'étais tellement persuadé que quelqu'un d'autre aurait la même idée. C'était une idée d'une merde. En tout cas, c'est vraiment l'événement de la fin d'année. C'est vraiment bien foutu. Allez-y, n'hésitez pas. Si vous aimez le genre, vous allez vous régaler. Si vous aimez les drames, vous allez vous régaler. Si vous aimez les pizzas, vous allez vous régaler parce qu'on en a fait une justement. Donc voilà. On passe à toi Olivier. Qu'est-ce qui t'a marqué récemment ? Moi, ça s'est arrivé super vite. J'attendais, j'écoutais. Moi, j'étais peinard, j'écoutais, j'ai rien demandé à personne. Alors moi, si tu veux, j'avoue que j'étais en train de réfléchir de quoi j'allais parler. J'ai vu pas mal de films à Austin. J'en ai vu... Un festival où t'as été pour le Rose Bowl. Ouais, ouais, ouais. Fantastic Fest. Moi, en fait, j'ai vu un film que j'ai pas plus aimé que ça qui est prévu au pif. Je suis désolé, pardon. Ah merde. Ouais. Lord of Chaos. Ah oui, c'est bien. Et en fait, j'y suis allé complètement par hasard. Je connais pas le groupe. Mais en plus, c'est l'histoire du groupe, un groupe suédois, c'est ça ? Mayhem. Mayhem. Par contre, il y a des effets à un moment où je me suis dit les mecs sont super balèzes et je sais pas si j'ai le droit de le dire. Non, ça a spoil un peu le film. Ouais, ouais, ouais. Non, non, parce qu'en plus, le pire, c'est que vraiment, il y a beaucoup de fans qui étaient dans la salle et les gens, ils gueulaient et tout ça. Et l'effet est tellement bien foutu que ça a plombé l'ambiance et puis d'un coup, là, c'était la déprime. J'ai l'impression que tout le monde voulait se buter. Et dans le film, il y a un moment, il y a un mec qui regarde Branded et je me suis dit oh là là, j'aimerais bien. Tu vois, donc je parle pas de... lors d'autres cas où je pourrais parler de Branded et je pensais à ça, je me suis dit putain, Branded, quand même, c'était quelque chose et je suis parti chercher une vieille cassette vidéo. J'ai sorti mon vieux magnétoscope et je me suis retapé un Branded. Mais on va en parler après. Putain, mais qu'est-ce que c'est bien, Branded. On va en parler à terre. Ah ouais ? Ah bah oui, je suis con. Tu vois, le mec qui reste bloqué parce qu'en fait, je suis en train de réfléchir et comme je suis pas très sérié, je me dis oh et en plus, tu dis qu'il faut pas parler de série alors moi, je fais l'effort de pas parler de série. Mais en fait, à chaque fois, tu vois, par exemple, je regarde Walking Dead, c'est chiant, je me fais chier, je regarde, j'ai l'impression de faire mettre voir pour voir parce qu'à chaque fois, on me dit t'as vu dans cet épisode ? C'est une série qui est connue pour les maquilleurs. Ah ouais, mais moi, ça me saoule. Tu te fais best-of. En fait, tu sais quoi, à chaque fois, je regarde parce que les gens me disent tu sais, dans tel épisode, il se passe ça, etc., donc à chaque fois, je me sens obligé de regarder et ça m'ennuie. En fait, c'est pas une bonne série, c'est aussi pour ça. Je sais pas, je sais pas, mais je m'ennuie, en tout cas. Et pour ça, les effets spéciaux, ils sont pas spécialement... Si, c'est du bon boulot, c'est du bon boulot, c'est du bon boulot. Et si, en plus, si tu veux, il y a un panel, il y a le panel complet, il y a de la marionnette, il y a des trucs, donc il y a... le mec, putain, il connaît son boulot, quoi. J'ai une idée pour toi. Ouais. Un film fait par un maquilleur. Bah, Walking Dead. Il y a eu Wishmaster, par exemple. Ouais, non, non, mais tu vois, moi, il y a un maquilleur qui m'a toujours inspiré et qui n'est pas forcément un mec qui a forcément réalisé, mais on savait qu'il réalisait certaines scènes de certains films. C'est Rob Bottin, pour moi, ça a été un gars hyper, tu sais, une inspiration parce que je trouve qu'il a toujours une démarche, tu sais, artistique dans son travail et il n'avait pas de limite, notamment quand même un film comme The Thing ou même dans Robocop, tu vois, je sais qu'il y a eu des frictions avec... Verben ? Ouais, ouais, mais tu vois, le mec a une créativité de dingue, quoi, et... C'est le meilleur. Ouais, moi, je trouve que c'est un... Mais c'est surtout le plus créatif, tu vois. Moi, j'ai vraiment très fan... J'aime beaucoup Rick Baker, j'aime beaucoup... Moi, j'ai beaucoup d'affection pour Dick Smith parce que c'est un mec qui a ouvert beaucoup de portes et surtout, si tu veux, à une époque quand les effets spéciaux commençaient tranquillement à se mettre en place en France, il y avait une sorte de truc un peu comme les luthiers, on gardait les secrets, on partageait pas, tu vois, et je trouvais ça tellement malsain et ridicule que quand d'un coup tu découvrais des mecs comme Dick Smith qui au contraire donnaient tout parce qu'ils disaient on va tous bosser ensemble, on va tous trouver des solutions, bah c'était génial, quoi, de voir des mecs comme ça. Après, après, c'est une autre mentalité, tu vois, c'est autre chose aux Etats-Unis, il y a une... il y a un truc très business, il y a, tu vois, enfin, tu vois, moi je trouve qu'en France on reste quand même des artisans et je trouve que Rob Bottin pour le coup avec le côté artisanal et artistique qui est hyper séduisant. Mais du coup, des homologues comme toi qui sont pas scénarisation comme je pensais à Kevin Yeager pour, bon, c'est Mother Cat qui est pas un grand film et... C'est pour La Mouche 2. La Mouche 2, il y a eu pour... Putain, que des shaders. Pumkin, non, Pumkin Head. C'est très chouette. Pumkin Head. Ah, Pumkin Head, c'était beau ça. par exemple, tu peux en parler sur la vidéo. C'est un Winston. Tu vois, c'est Lélie, tu fais ta prog. Non, mais non, mais je sais pas. Pourquoi tu veux que je parle de ça ? Parce que c'est rigolo. Bah si tu veux, mais je suis pas spécialiste. mais t'as un maquillage qui est passé à la réalisation et c'est peut-être un regard dans l'introvisor sur ceux qui ont fait pareil que toi avant. Y'a pas eu que des chônes qui ont été créés ici. Non, mais je sais pas, accès à des cours privés, quoi, tu vois, en regardant comment faisaient certains réalisateurs, mais que ce soit des réalisateurs avec plein de différents films. Parce qu'au général, quand t'arrives sur un plateau pour faire des effets spéciaux, c'est toi qui donne le ton au réalisateur. C'est toi qui veux lui expliquer comment faire. il doit cadrer par pour l'effet que tu veux faire. Voilà, c'est ça. Donc toute cette partie-là, j'ai la prétention de croire que je la connaissais un petit peu, tu vois. Mais moi, ce que j'ai vachement appris et ce que j'ai vachement kiffé ça se fabrique, etc. Et ça, c'est super intéressant. Et le fait d'être maquilleur, ça m'a permis d'avoir accès à ça comme des cours privés sans pour autant avoir des conférences. J'avais des cours privés, mais hyper particuliers. Et c'est en ça que c'est cool, tu vois. Après, en tant que maquilleur, est-ce que, tu vois, on fait les films différemment, etc. Les films de joueurs, oui sûrement, mais parce qu'encore une fois, on sait quand, peut-être, gagner du temps. Si tu veux, sur le plateau, il n'y a personne qui me remettait en question dès que je disais « on va faire ça et ça va marcher ». Les gens disaient « bah oui, c'est que ça va marcher ». Et oui, voilà, c'est mon métier. Mais d'un autre côté, on était toujours, ils étaient en train de pinailler sur « oui, la caméra, quel focal, machin, habitude. » Tu vois, c'est juste que, en tant que maquilleur, ça m'a permis d'aller beaucoup plus vite sur les effets spéciaux qui prend un temps monstre d'habitude quand tu vas sur un plateau. De toute façon, on va revenir plus longuement là-dessus. Enfin, j'ai complètement parlé plein de films et j'ai vu que des trucs qui m'ont fait chier. Mais en fait, si tu veux, le problème à l'heure actuelle, c'est que moi, je trouve que, où soit, on essaye, il y a des réels qui donnent l'impression. Et comme s'il y avait une frustration de, tu sais, quand tu fais un film de genre, comme s'il fallait montrer qu'il y a un fond, que t'es vachement plus intelligent et ça rend bien chiant les films, tu vois. Moi, j'aime bien les films, tu vois, qui sont... Moi, je trouve que c'est les films qui marchent le mieux quand tu sens que la personne a fait ça avec du plaisir, qu'elle a été honnête, qu'elle a servi son propos. En plus, si en plus, elle a une super histoire et que son histoire fonctionne bien, moi, je trouve ça génial. C'est vrai que ce qu'elle dit avant tout le monde avec Mly Flanagan qui, justement, fait des films vraiment fantastiques. Il n'oublie pas d'où il vient, ce qu'il fait et pourtant, il les soigne parce qu'ils sont pas bêtes. Ils sont intéressants à regarder. Tu vois, tout le monde est en train d'attendre fébrilement les films comme The Night Shyamalan, etc. Je trouve ça super bien, tu vois. Mais moi, j'aime bien avoir des surprises avec des choses que je n'attends pas. Et tu vois, ce que disait Thalade que je trouve super juste, c'est qu'ils soulignaient le fait que c'est de l'ambiance, etc. Et quand tu travailles pour des films américains ou français, on parle de jumpscare tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comme si le jumpscare était une garantie du bon film. C'est-à-dire à partir de... Je suis déjà... C'est la tape à la femme pour la tape à l'humour. Ouais, ouais, ouais. À l'atelier, on avait deux baromètres qui étaient le goromètre, tu vois, le degré de goritude, on appelait ça. Et le jumpscare, tu vois, combien de fois on avait... Si ton film, il faisait sursauter plus de trois fois, ton film était réussi, tu vois. Je trouve que ça devient un con, quoi. Parce que si ton histoire est à chier mais que tu sursautes, ça reste quand même le soir. C'est le litre de sang, c'est quoi ? Non, non. Si tu veux, par rapport à mon film, ça, j'en parlerai plus tard, si tu veux. Mais j'ai découvert qu'il y a des gens qui trouvaient ça gore et moi, j'étais là, bon, je crois qu'il y a des choses parfois qui... Je sais pas. Par rapport au litre, pourtant, il y a des films, il y a des litres et des litres et des litres de sang comme Shining et puis c'est pas si gore, quoi. Ah oui, Shining pour le coup. C'est un super film, d'ailleurs, tu vois, on parlait de films, je rebondis. On passe à l'œil du pif de Xavier ? Justement, ça tombe très bien. Je vais rebondir sur ce que tu disais, Olivier. Très bien. Alors en fait, moi, je vais vous parler d'un film Netflix, je suis désolé et en fait, pour une raison... On peut arrêter de s'excuser à chaque fois qu'on parle d'un film. Non, mais c'est vrai. C'est pour moi. En général, on parle bien des films Canal Play. En fait, c'est pour Cyril que je m'excuse mais en réalité, c'est pour faire plaisir aux auditeurs et surtout principalement à un auditeur, je suis désolé, je ne me souviens plus qui c'est, qui avait parlé du film dans un des commentaires, je crois que c'était sur le spécial UK. Ah, c'était moi, je crois. Et donc, il s'agissait du film Le Rituel et du coup, en voyant les commentaires, je n'avais pas vu le film, je me suis dit, tiens, pourquoi pas ? Et en fait, en voyant la fiche du film, le réalisateur me disait quelque chose mais impossible de remettre la main dessus. Évidemment, quand je l'ai cherché, j'ai tout de suite compris. Il avait réalisé un des segments du Le Signal, un film que j'avais adoré d'ailleurs à l'époque. Il avait réalisé un segment de VHS qu'on avait passé au pif et surtout, il avait réalisé Sauce Band. Un segment de Sauce Band. Un segment de Sauce Band. Et le meilleur. Qui est pareil, j'avais beaucoup aimé. Et donc là, sur ce film-là, qui est donc Le Rituel, disponible sur Netflix. On n'en a pas déjà parlé ? Je ne crois pas. Il me semble qu'il y a une chronique. Ah, peut-être, peut-être. C'est bien d'en parler. Mais c'est pas grave. Au moins, c'est pas grave. Je donnerai mon avis dessus. L'avis de Xavier. C'est que, en fait, Le Rituel, on va partir d'un postulat ultra simple. C'est en fait cinq amis trentenaires qui cherchent une activité voire s'éclater un petit peu en dehors de l'alcool. Les putes. Et qui donc, bon, dans un bar, il y en a l'un d'entre eux qui propose de faire une randonnée. Évidemment, c'est une idée qui n'a pas spécialement un public. Donc, c'était une randonnée en Suède. Et finalement, les mecs décident d'aller picoler encore. Évidemment, il y en a deux d'entre eux qui vont partir au magasin acheter de l'alcool. Et malheureusement, ils vont arriver en plein braquage. Et donc, un des potes va mourir. l'année d'après, pour pouvoir honorer la mémoire de cette personne, ils vont décider de faire la fameuse randonnée en Suède. Évidemment, l'un d'entre eux va se blesser. Évidemment, ils vont chercher un raccourci. Évidemment, ils vont traverser une forêt qu'ils vont regretter d'avoir traversée. Donc déjà, on est dans un domaine qui est ultra balisé. Mais, l'intérêt principal du film, c'est qu'on a quelqu'un qui sait qu'il est ultra balisé. Donc en fait, à la base, c'est l'adaptation d'un bouquin qui avait lui aussi à peu près la même structure. C'est qu'on est dans... Il y a toute une première structure en fait qui est très très classique. Donc, on part dans la forêt, on se perd, on va commencer à découvrir des trucs, des signes de mythologie nordique. ça s'engueule de plus en plus. On a l'impression qu'il y a une présence dans la forêt. Ça rappelle juste 12 milliards de films. Blair Witch, franchement, on pense tout le temps à Blair Witch. Et à un moment donné, ça part vraiment dans le truc à fond les ballons. Et là, on voit vraiment pourquoi le mec il a fait le film. Et là, franchement, je vous jure, c'est mortel. L'ambiance, elle est géniale. Il y a des effets, on n'est absolument pas dans le jump scare, justement. C'est des effets qui sont dans la lenteur. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu ça. Juste un plan, que ce soit un travelling, un zoom ultra léger, juste pour que tu centralises le regard sur un petit détail et tu ne le vois pas tout de suite. Et quand, un seul coup, tu te rends compte, c'est là que tu as l'effet. Et vraiment, c'est juste mortel. Il y a quelques effets comme ça qui sont absolument magnifiques. Et il y a un truc, je ne dis pas quoi, qu'un design mortel. Le design, il est ouf. Voilà. Donc, voilà, franchement, le rituel, je le voyais souvent passer et il ne me disait pas grand-chose. J'ai l'impression que c'était classique. Franchement, allez-y. Même si au départ, ça a l'air quand même super bateau, super classique, en fait, on a un vrai passionné qui sait ce qu'il fait et on est vraiment dans de l'horreur à l'ancienne et ça, ça fait vraiment plaisir. Surtout si on est prod Netflix. Mais ce qui est marrant, c'est que... C'est un original Netflix. Non, je le sais parce que je le voulais pour le pif à la base. Je l'ai vu à CJS. C'est Seraphine Etic qui l'a vendu à Netflix mais à la base, il n'était pas vendu à Netflix. Il était acheté. Après, je peux le garantir. C'est un film quoi ? Quelle nationalité ? Il est américain, canadien je crois. Il n'est pas UK vu que la personne l'a signalé. Non, je crois qu'il n'est pas que UK justement. Ce qui est marrant, c'est que de ce réalisateur, tu t'attendais à un truc un peu plus expérimental vu que le mec a fait ce qu'il a fait pour VHS ou pour... Le signalé ? Southbound était avec ce côté-là et finalement, il fait un truc beaucoup plus classique que ce soit à quoi on s'attendait. Même si en termes de mise en scène... C'est un pur UK. Même si en termes de mise en scène, il y a des détails, notamment la façon dont ils mixent différents décors qui n'ont rien à voir ensemble. Il y a un pur travail là-dessus qui est assez génial mais franchement, ça m'accueille. C'est à la fois classique et à la fois ça tord le classicisme. C'est un des rares de films qu'on trouve sur Netflix, stressant. On ne peut pas le baisser. Non, on ne pourrait pas être d'octurno. Je parle de films qui ont été achetés pour Netflix. Tous ceux qui sont j'ai un des meilleurs. Tu en as peu et dont en l'occurrence Geralt's Game qui est très bien aussi. 1922 est pas mal aussi. Il est pas mal. Et récemment, Aucun homme n'est dieu est vraiment très bien. Ça je l'ai vu mais c'est marrant parce qu'en fait à la base c'était mon oeil du pif. Je me suis dit que c'était un peu tendu donc je préférais partir en pur. Tu peux le mettre dans le fantastique. Tu peux en tout cas le mettre dans le film nature en série ou dans le survival un petit peu mais tu pourrais presque en tirant un peu par les cheveux le mettre dans le fantastique. On peut sans trop spoiler parler un peu de Dommage à Wicker Man aussi. Ouais, totalement. Complètement. D'ailleurs le prochain film du réalisateur de The Witch je crois. Non c'est pas lui. C'est un Batman. Il y a un réalisateur qui va faire un film avec un sujet très proche un mec très prometteur. Mince, je sais plus qui c'est. C'est bien que c'est très réel. C'est marrant. Non, non, non. Il y a des trucs avec des choses. Effectivement on en a parlé la semaine dernière et je sais plus qui est le réel. Est-ce que vous avez pas d'infos ? Le réalisateur d'Hérédité va faire un film qui se passe en Europe avec une nana qui débarque dans un village reculé du nord de l'Europe et dans laquelle elle va voir un rituel étrange qui va virer en couille. C'est bien, c'est le film de Gareth Evans, le bon apôtre. Et c'est aussi le rituel. Justement en fait je vais parler avec un des lecteurs du scénario qui me disait que c'était très prometteur. Ouais, bah déjà Hérédité. Et du coup on remercie Varg Vikernes qui avait mentionné Justement on parlait de Lord of Chaos. C'est un pseudo. Tu l'avais noté et tout le nom ? Oui, je repère je piste tous nos auditeurs. A toi Laurent. Ah bon bah donc je vais faire confiance, euh confiance. Surtout pas confiance. Je vais faire plaisir à Cyril. Donc en fait j'avais choisi Hunting of Hill House en tant que mon oeil du pif donc je me suis fait griller la politesse par mon ami. Ça vous prenez que des films Netflix forcément vous avez les mêmes. Donc je vais parler d'un jeu de plateau pour faire plaisir à Cyril. Est-ce que les spectateurs peuvent me dire s'ils ont le ras-le-bol des discrétions jeux de plateau, séries, machin et tout qui nous disent en commentaire et si jamais vous êtes super nombreux et je sais que vous êtes nombreux Cyril me mettra une fassée. Talal n'en parlera plus et Laurent encore moins. Est-ce que vous êtes Team Cyril en gros ou Team le reste du monde ? Non, on parle de cinéma et on ne fait pas un podcast sur les jeux de plateau quoi. C'est donc un jeu de plateau Oh, boring ! Je vais te redire le mot jeu de plateau. Tu pourras mettre un écho jeu de plateau. Je vais pouvoir ta chronique mec je vais te l'aider j'ai trois dégâts d'espoir. Allez vas-y Laurent. C'est donc un jeu de plateau qui s'appelle Deep Madness créé par une société qui s'appelle Dimension Games jeu qui a été kickstarté car il faut savoir que maintenant la plupart des jeux de plateau en tout cas des nouveautés ne sont plus produites par des sociétés pour être vendus en magasin mais sont d'abord présentés sur Kickstarter pour être financés directement par les joueurs. Donc voilà ça a été lancé il y a deux ans le jeu a été envoyé seulement le mois dernier et après quelques parties je peux confirmer que c'est une tuerie pourquoi j'en parle ? Parce que je tire quand même pas trop le truc par les cheveux c'est un pur jeu horrifique c'est un pur survival horrifique ça se passe dans une station sous-marine futuriste envahie par des êtres venus d'ailleurs très Lovecraftiens On est un jeu dans le délire mutant aquatique en liberté Léviathan Avec pas mal de Lovecraft etc. Alors le jeu recèle beaucoup de références cinématographiques certains personnages qu'on peut jouer rappellent Ripley un autre s'appelle Howard Phillips enfin bon bref etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un jeu avec des mécanismes parfois assez complexes ce qu'il faut savoir c'est que ce n'est pas un jeu où on est là pour déboîter du monstre c'est un jeu où on est là pour essayer de ne pas crever et atteindre ses objectifs le plus rapidement possible il y a quand même quelques mécanismes assez sympas notamment comme ça se passe sous l'eau il y a des pièces qui sont inondées donc on peut crever est-ce qu'il y a des temps si tu verses un verre d'eau dans le jeu par contre j'attends ton avis ça ne m'empêchera pas de te le pourrir et voilà j'en parle maintenant pourquoi ? parce que déjà c'est un excellent jeu et de deux qu'il va y avoir un reprint sur Kickstarter donc le jeu va à nouveau être disponible sur Kickstarter normalement courant novembre génial et si vous voulez d'ailleurs on va tous cotiser pour en offrir un Cyril je calerai des meubles avec il est con et voilà si vous êtes plutôt attiré par ce genre d'univers et que vous avez envie de tenter un petit peu l'aventure du jeu de société du jeu de plateau rendez-vous chez Laurent donc le week-end prochain rendez-vous chez moi ça se joue à combien ? ça se joue en solo jusqu'à 6 ça peut se jouer tout seul ça peut se jouer jusqu'à 6 il est juste comparé à un zombicide c'est beaucoup plus tactique et beaucoup plus stressant parce que là pour le coup les conditions de défaite sont assez drastiques t'as un personnage qui meurt parce que tout le monde connaît les zombicides n'est-ce pas ? en fait ce qui serait intéressant c'est de créer une section au pif justement pour jouer dans la scène et puis t'es parti de Mario Kart sur l'écran géant pendant qu'on y est non mais oh très bonne idée ils ont changé l'écran il n'y a pas longtemps je pense que ça doit être assez joli ça doit être sympa avec les premiers chi ça doit être cool grâce au le stand pif voilà donc Deep Madness si ce genre d'univers vous attire n'hésitez pas c'est de la bonne merci Cyril à toi alors comme on a décidé d'ouvrir les thématiques hier j'ai mangé une lasagne elle était plutôt pas mal j'ai dit le mec qui a parlé de la suite de Sicario quand même c'est bon ouais non mais il y a un moment ouais bah moi il y a des monstres lui au moins c'était de l'horreur bah moi c'est de l'horreur mais de l'horreur humaine donc moi ça tombe bien cette fois-ci j'étais à Siljez donc j'ai vu énormément de films en avant-première je peux pas parler de tout parce qu'il y en a certains si c'est des films qui vont peut-être être au pif ou pas donc j'ai décidé de parler d'un film qui sortira avant le pif comme ça il n'y a pas de doute possible voilà c'est une avant-première peut-être que Laurent l'a vu parce que je pense c'est le seul qui a pu le voir vu que à part les projoprèges je vois pas qui a pu le voir c'est un film qui s'appelle Overlord tout à fait tu l'as vu ? oui bon très bien donc c'est un film d'un réalisateur qui s'appelle Julius Avery il avait fait Son of a Gun avant Son of a Gun il avait fait c'est pas un réalisateur vraiment très brillant mais la particularité de ce film c'est que c'est G.J. Abrams qui a produit la société Bad Robots et ça se ressent et ça se ressent tu l'as vu toi du coup ? bah ouais ah bien c'est bien donc j'ai expliqué vite fait l'histoire ça se passe pendant la guerre de 39-45 ensuite des américains qui sont balancés par parachutes sur la France ils doivent parachutes on dit parachutés très bien c'est très bien je vais t'aider un peu donc parachutés ils doivent atteindre un objectif qui est dans un village de faire sauter une tour radio qui brouille des communications donc ils arrivent et donc le film est assez assez comment dirais-je je trouve pas les mots il y a des images de la musique non mais assez merde classe il y a des très belles scènes c'est assez léché la séquence de parachutage du coup pour remercier pour le mot Olivier donc le parachutage est fait en plan séquence il est assez impressionnant c'est un motus en fait c'est un film qui a vraiment une putain de classe niveau direction artistique et l'avantage pourquoi j'en parle aujourd'hui pourquoi il est fantastique il est balèze il lâche pas le milieu de le truc parce que je connais les animaux là ici où ils vont m'empêcher de parler je fais gaffe en plus ça va pas parler vite pour pas pourrir les gens ou les micros pourquoi je parle de ça aujourd'hui parce que ce sera un film de guerre lambda pourquoi j'en parlerai c'est qu'en fait ils vont tomber sur un laboratoire des nazis qui vont s'amuser à tester des solutions pour faire revivre à la vie des gens donc des zombies et on va suivre un film en fait qui va une thématique qu'on a déjà vu en France c'est-à-dire le lac des morts vivants voir des zombies nazis sauf que c'est pas le lac des morts vivants c'est pas Jean Rolin et c'est plutôt classe donc c'est un film de guerre que je trouve à la fois très classe et la partie horrifique c'est très fun c'est un film qui se veut assez rigolo mais à la fois aussi sérieux mais la partie zombie ça va un petit moment que j'ai pas vu des maquillages aussi sales dans un film surtout un film de studio il y a des passages je sais pas si Olivier et Laurent Brosek où il y a des disparations sur des corps dans un laboratoire qui sont assez dégueulasses et voilà c'est un fait plaisir de voir un film aussi décomplexé c'est-à-dire qu'il y a des passages vraiment très très comic book limite un peu zen mais rigolo le film est parfois à la limite du ridicule mais je trouve qu'il est toujours comme il faut moi j'ai vraiment bien apprécié c'est un film que j'ai passé un très bon moment devant il est assez beau qu'est-ce que vous en pensez mes chers camarades ? Non mais moi je trouve que c'est assez juste dans le sens où ce qui fait plaisir c'est qu'on a vraiment l'impression qu'il y a des gens qui ont fait un film parce qu'ils avaient envie de le faire et qui ont donné les moyens au film d'être élégant beau etc et puis tu sais tu retrouves le côté il y a très longtemps que j'ai pas vu ça c'est-à-dire que ok le sujet un peu c'est des nazis zombies machin tout ça mais c'est pas pour autant qu'on va faire le truc salement vite et on s'en fout parce que c'est pour les gamins tu sens vraiment que ça a été léché que ça a été bien pensé c'est de la série B friquier comme on en voit plus on en voit plus des séries B comme ça dans lesquelles les studios donnent vraiment les moyens ouais 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 même si mais en fait ce que j'aime bien avec ce genre de film c'est que même si t'aimes pas l'histoire tu passes un bon moment tu vois il y a un truc assez chouette et très agréable dans le délire ça rappelle Life en fait c'est la dernière grosse série B friquier que j'ai vue un peu du même tonneau c'était l'année dernière c'était Life ça c'est cool c'était vachement bien on en voit très peu et ça c'est vrai c'est à la fois un bon film de guerre qui prend ça ouais ah ouais le film dans l'espace sauf que si tu veux il y a quand même une élégance dans Life tu vois il y a quelque chose un peu genre c'est beau c'est propre je suis d'accord par rapport à la violence il y a quelque chose de sale si tu veux mais il y a quelque chose d'élégant si tu veux par ce côté abstrait ce côté futuriste il y a un truc presque tu vois c'est high tech il y a un côté iPhone dans le sujet ça reste un monstre dans une station spatiale avec toi mais là il y a un truc là où je rejoins Cyril c'est qu'ils n'ont pas peur de faire un truc qui pourrait choquer la ménagère tu vois il y a un truc très sale ouais c'est honnête moi je trouve ça honnête le seul problème c'est que je trouve que la bande annonce on dit dix fois trop je ne l'avais pas vu mais ça c'est des ricains ça c'est horrible parce que tu as zéro surprise une fois que tu as fini le film si tu as vu la bande annonce mais ne regardez pas la bande annonce ce qui est marrant c'est qu'en plus quand je suis allé voir le film en projou ils nous ont signé un embargo et la première fois qu'on a fini l'embargo ça disait pour ne pas réveiller la fin du film je me disais bon bah c'est bon j'ai pas tout vu dans la bande annonce le film se termine tu fais ouais donc j'avais tout vu je reste jusqu'au bout du générique il n'y a rien je vais la revoir je me dis pourquoi il m'a fait signer un embargo non mais c'est juste pour ne pas en parler avant que le film soit montré au comic con alors si moi je peux raconter un truc c'est que si tu veux moi je vis ça un peu avec mon film c'est à dire qu'on présente une bande annonce qui va être à l'inter et je dis putain vous spoilez plein de trucs et tout mais en fait les ricains ils veulent ça si tu ne leur montres pas assez ils n'ont pas envie de voir le film c'est à dire que tu peux leur montrer tout le film tout le film en bande annonce ils vont quand même avoir envie de voir le film ils ne seront pas déçus tandis que nous si tu veux si tu en montres trop tu dis bah j'ai tout vu et c'est vraiment c'est très culturel c'est assez intéressant de faire différents pays comme ça tu te rends compte que tu vois ils vivent le film de façon très différente que nous et en quoi ça ressemble beaucoup à un film de J.J. Abrams ou en tout cas produit par J.J. Abrams non si tu veux il y a des flers non non je trouve que si tu veux ce qui est intéressant c'est que c'est vrai que c'est un peu ce que je pourrais reprocher à plein de choses c'est que J.J. Abrams ça devient une espèce de qualité pour dire attention ça a été fait proprement sérieusement et en se foutant pas de la gueule des gens qui vont regarder comme les prêts de Spielberg à une époque aussi ouais tu sais il y a une sorte de garantie c'est à dire que lui il t'amène même si je remettrais un peu en question son intervention sur les Star Wars il y a un truc comme une garantie c'est à dire que le mec moi je suis sûr que le gamin il était gamin il regardait les mêmes conneries que nous il trippait il avait envie de faire ça il adorait et donc ça veut dire que vraiment s'il met la main à la poche c'est pour les bonnes choses c'est pas pour juste avoir des super comédiens qui coûtent super cher et là où il s'est heureusement il a fait le bon choix c'est qu'Overlord a failli être un film Cloverfield oui apparemment je vois pas comment ils ont rapproché les morceaux t'es avec Cloverfield maintenant ils font ce qu'ils veulent t'as vu la gueule de Paradox même à la Zane il aurait pu être Cloverfield exactement mon jeu plateau et du coup il l'a pas fait et tant mieux avant de rendre la parole à Véronique pour son oeil du pif juste je voulais dire dans le film il y a le fils de Kurt Russell Wyatt Russell qui joue qui a des rôles c'est son fils c'est son fils putain je me disais le mec il ressemble mais en mode un peu navet c'est à dire que je trouve que c'est le seul défaut du film c'est que je trouve que la plupart des seconds rôles sont un peu trop un peu transparent manquent un petit peu de saveur et lui je me disais putain mais c'est c'est le Kurt Russell qui veut faire du Kurt Russell sans y arriver c'est le fils de Goldione c'est pas le fils de Kurt Russell pas des deux du coup mais il a un petit air des deux il paraît que Kurt Russell était là quand ils l'ont fait donc Véronique il a envoyé un message à son fils bah moi je vais faire vite j'ai vu un tialo ouais donc l'étrange vice de Malabar Edwige donc 1971 de Sergio Martino je l'avais jamais vu donc je sens que je suis la dernière autour de cette table mais tant pis c'est pas grave non mais moi je découvre qu'en fin de compte l'élégance c'est toi en fait de tout ça comment ça tu découvres non non parce que parce que si tu veux moi j'ai pas vraiment d'a priori homme femme tout ça j'en ai rien à foutre pour moi tout le monde est pareil mais là d'un coup je me rends compte que d'un coup là ça devient intéressant l'émission devient intéressante merci donc oui du coup je l'avais jamais découvert enfin je l'ai découvert en DVD là j'en avais entendu beaucoup parler et notamment parce que Cyril avait parlé d'un autre film de la musique d'un autre film de Sergio Martino qui est arrivé la musique c'est une chambre close c'est la même musique d'ailleurs je crois Nora Orlandi ah non vous la laissez parler un peu t'as vu par contre c'est vrai qu'il y a cette phrase qui est citée dans le film déjà parce qu'en gros l'histoire c'est Julie Ward qui est une très belle femme qui est mariée à un homme Edwige Fenech Edwige Fenech apparemment rien qu'à l'évocation de ce nom tout le monde tombe dans les pommes qui arrive à Vienne avec son mari qui est très occupé et en fait elle retombe sur un de ses ex avec qui elle entretenait une relation sadomasochiste et par ailleurs elle se trouve un nouvel amant donc voilà et en parallèle à Vienne il y a des meurtres commis sur des jeunes femmes au scalpel c'est ça au scalpel ? non comment est-ce qu'on dit ? oui au rasoir pas rajouté un truc qui coupe alors j'ai vraiment adoré ce film je l'ai découvert et je trouve ça formidable alors je vais faire vieux con je vais pas dire vieille con parce que tout de suite c'est beaucoup plus insultant quand on le dit au féminin donc je vais dire vieux con mais je trouve qu'il n'y a plus du tout de films comme ça aujourd'hui avec des personnages aussi ambigus que celui de Madame Ward en fait puisqu'en fait c'est une femme dont on sait qu'elle a eu des mœurs un peu particulières qui trompe son mari encore on va dire et en plus à un moment donné on se demande quand même si elle est pas un peu folle elle est assez antipathique tu sais être une femme libérée c'est pas si facile je sais et donc du coup je vais pas vous faire la fiche Wikipédia du film en plus je suis sûre que Xavier va compléter ce que je vais dire dans deux minutes tout de suite tout va bien mais j'ai vraiment adoré il y a des très beaux plans oniriques et quand vous êtes spectateur du PIF et que vous voyez le clip qu'a fait Hélène Récaté et Bruno Forzani pour le PIF clairement il y a une référence à ça je pense avec des éclats de verre notamment une scène avec des éclats de verre qui est magnifique et puis la musique formidable on en a parlé donc moi j'ai adoré et j'aimerais bien qu'on voit plus de films aussi ambiguës de nos jours il y a des gens qui essayent moi j'en ai vu quelques-uns des gens qui essayent mais ça sent trop la tentative de ressembler à et je trouve que c'est un peu ennuyeux parce que tu peux que regarder ces films avec de la nostalgie et je sais pas tu vois c'est hyper dur quand même de faire un film qui s'inspire de ça tu vois oui mais après sans faire un film qui s'en inspire au moins faire des personnages qui soient pas tout noir ou tout blanc ça c'est dur ouais t'as eu Hérédité peut-être cette année qui compte parmi les films qui rendent un peu ce niveau d'ambiguïté c'est dur oui c'est clair mais ouais parce qu'on oublie de dire quand même qu'il y a des gens derrière qui pensent savoir et qui vont expliquer au réalisateur comment il faut faire des films et qui les laisse pas faire quand il y a des gens à qui on laisse faire les choses ça m'a fait penser à Elle de Veroven c'était peut-être un des exemples récents d'un personnage en plus féminin qui était pas forcément celui qu'on l'attendait ça rappelle aussi moi je mets un bémol il y a plein d'éléments dans Elle que je trouve un peu à côté de la plaque comme si le mec il connaissait pas moi déjà je la vois pas du tout en patronne de jeux vidéo ça m'a traumatisé mais moi je m'en fous à la limite t'adaptes aussi elle avait un autre job c'était la télé à la base t'as vraiment l'impression de gens qui parlent d'un truc qu'ils connaissent pas mais qui vont en parler quand même parce que carrément j'ai l'impression je vois très bien la réunion de prod autour de ça alors c'est quoi le boulot je mets un joker sur cette question j'ai une vraie question parce qu'on a parlé beaucoup de tous nos marronniers ma question c'est est-ce que tu l'as vu sur Canal Play ? et bien non sache que je l'ai vu en DVD en DVD édité par Neo publié une belle boîte tu m'as prêté parce que pareil que Xavier j'ai discuté avec des auditeurs qui me conseillent des choses et je les écoute et du coup c'est Xavier qui l'a prêté ? non c'est Max salut Max bon allez on passe au dossier du jour une équipe féminine de voler qui se retrouve aux prises avec des bouseux consanguins au fin fond d'une forêt c'est le pitch The Girl with Wolves le premier film d'Olivier Afonso que vous pourrez découvrir lors de la 8ème édition du PIF du 4 au 9 décembre au Max Linder Panorama ça y est j'ai fait le job informatif et justement Olivier est avec nous pour en discuter alors moi le seul truc que je dis c'est que c'est pas des bouseux ah ouais ils cultivent pas la terre ah pardon des consanguins des chasseurs alors plutôt non c'est pas vraiment oh je sais pas consanguins ils le sont ah peut-être ouais des restaurateurs je sais est-ce qu'ils font du bonjour ? non attends je réfléchis non ils font pas du bonjour c'est des restaurateurs quel bon goût de pas avoir une référence un peu des restaurateurs un peu tout ça mais c'est pas le vrai sujet du film non c'est pas sympa avec les restaurateurs ouais mais moi j'aime bien moi j'ai toujours aimé ce truc tu sais moi j'aime bien les histoires classiques un peu tu sais le truc d'ailleurs on va peut-être commencer par dire que tu as co-écrit le scénario ouais tu réalises et tu as co-écrit le scénario mon pote qui co-écrit c'est Jean-Luc Canot qui a fait quand même la puisqu'il est super balèze il écrit vachement plus vite que moi et mieux que moi quand on lit on comprend c'est déjà hyper important il écrit la machine alors ? ouais il écrit avec des ordinateurs tu sais des trucs enfin bon il avait fait beaucoup bosser avec Kev Adams il m'avait dit avant entre autres ouais 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 et puis surtout il est connu parce qu'il a cartonné avec un jeu qui s'appelle Life is Strange il a eu un BAFTA pour ça donc c'est un garçon assez doué quand même tu vois et en fait cette histoire on l'a imaginé en revenant de festival et parce que et d'un coup on s'est dit tiens ça serait cool d'écrire une histoire un film d'horreur tout ça et puis moi j'avais envie d'une comédie parce que je trouve il y en a plus et j'aime bien moi c'était des trucs qui me faisaient bien marrer quand j'étais gamin c'est à dire ces comédies ces comédies trash ces comédies rigolotes tu sens c'est les montagnes russes tu peux flipper tu peux rigoler tu peux pleurer tout ça et puis j'avais envie d'un truc comme ça et surtout j'en avais marre tu sais des personnages masculins qu'on voyait partout super balèze et j'avais envie de nana avec des problèmes de nana enfin ce que j'imagine être des problèmes de nana parce qu'on s'est pas mal renseigné c'est rigolo parce que les premiers trucs qu'on avait écrits les nanas disaient mais les filles c'est bien plus trash que ça on s'est limite fait engueuler j'ai dit ah bon ouais ouais non mais vous c'est quoi ça ok d'accord donc on a essayé d'adapter et tout ça donc on a écrit ensemble on a imaginé le truc ensemble et voilà quoi et du coup t'as décidé tu voulais le départ le réaliser toi-même ouais non non l'idée c'est qu'on réalisait à deux et genre puis honnêtement on a écrit ça en pensant pas du tout il y a combien de temps on a essayé il y a un paquet d'années en 2008 on a commencé à écrire mais attends au début on avait mis n'importe quoi ça allait dans tous les sens ça explosait et puis les gens nous ont dit c'est quoi ce truc ils ont eu très très peur t'avais parlé d'hommes cochons c'est ça ouais 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 il y avait un truc avec des hommes cochons tout ça parce qu'on aimait bien on voulait vraiment aller mais tu sais c'est dingue parce que maintenant j'entends beaucoup de gens qui me disent alors qu'est-ce que ça fait d'avoir un film féministe et je dis ben moi j'ai pas j'ai pas jamais voulu faire un film féministe c'est pas que je vois très bien si les gens trouvent que c'est un film féministe c'est que ça défend quelque chose super mais moi je trouve que dans le film de genre il y a une tradition de femmes fortes de femmes tu vois et moi je partais de ce principe là c'est à dire qu'on s'est dit ah ouais ça serait cool qu'il n'y ait pas un tueur mais plusieurs et ça serait cool qu'il n'y ait pas une nana mais plusieurs et puis on s'est dit bon bah on a commencé à se dire bon bah qu'est-ce qu'il y a avec qui pourrait ou pourrait regrouper plusieurs nanas un bang bang euh non 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 c'est des mecs c'est des mecs je crois qu'il y a souvent une nana et pas une mec non ça c'est un bouquet qui est ça et euh enfin bon si tu veux tu es en train de me diriger vers un truc que je voulais absolument pas à mon pote c'est à dire que moi je voulais donner la part belle aux nanas et je voulais pas du tout de trucs merci tu vois mais qu'est-ce qui s'est passé entre 2008 et 2018 ouais t'as vu comment t'essayes de te rattraper n'empêche que les auditeurs auront compris et on se dit aux auditeurs comme ça ouais super ils auront compris que t'as été t'es limite sexiste tu vas avoir un procès mon pote t'as réagi se fait déjà traiter de bof ah il y a une autre type ah ouais d'accord bah il a bien ils ont bien raison donc qu'est-ce qui s'est passé bah si tu veux toi en France c'est bah je vais encore répéter bon en même temps il faut le dire c'est super difficile de faire un film comme ça j'ai un camarade sur ma droite qui pourrait en parler euh c'est ouais hyper dur hyper dur parce qu'en fait t'es jugé t'es jugé tout de suite euh par exemple tu vois il y a un truc qui est assez drôle c'est qu'en France tu vas faire un policier ou une comédie familiale qui se plante ça va pas empêcher les gens d'en refaire plein d'autres mais toi un film de genre qui se plante ce qu'ils appellent ils se plantent tu vois parce que se planter quand t'as des films qui coûtent vraiment pas cher c'est très drôle d'entendre des films qui coûtent moins de 2 millions se planter moi ça m'amuse tu vois et ben non on va dire non ça marche pas etc mais il faut les aider les films tu vois c'est à dire il y a un truc qui m'éclate en ce moment c'est au CNC ils ont développé 1,5 million etc pour aider les films de genre mais développer 1,5 million c'est comme s'ils disaient bah d'habitude on les aide pas ces films donc on va les aider exceptionnellement alors qu'on alors c'est quand même fou d'un côté tout le monde dit c'est génial mais on ça souligne bien le fait que ces films là ne sont pas considérés comme les autres films c'est triste quoi parce que les films qui sont le plus vendus à l'international les films que les gens téléchargent le plus les films que les gens aiment voir même si t'as un plaisir coupable c'est pas des personnes autour d'une table qui se font chier parce qu'ils ont plus de je sais pas assez de pinard deux des plus grosses ventes à l'international de films français à l'année dernière c'était Revenge et Ghostland c'est pas les deux mais c'était vraiment pas les deux plus grosses voilà et là on parle pas de qualité de film on parle pas si ça te plaît ou pas on parle juste de business tu vois et je comprends toujours pas pourquoi en France on a autant de difficultés pour faire des films comme ça on a un problème de diffusion surtout je pense autant les diffuseurs que les exploitants c'est là où ça bloque je pense je pense qu'il y a des bonnes volontés non mais moi j'ai entendu des trucs des histoires complètement surréalistes tu vois des trucs qu'on te reproche et tout ça c'est quand même limite à te reprocher que c'est trop ton scénario tu vois il y a des trucs quand même dingues mais bon après c'est faisable ça se fait mais il faut être patient tu ne penses pas qu'il y ait un problème de culture du public c'est à dire que globalement en dehors du cinéma on est quand même dans une sphère médiatique où on n'est pas exposé à l'imaginaire enfin tu regardes la télé moi j'entends ce que tu dis j'entends ce que tu dis mais ça j'y crois je suis d'accord et en même temps je ne suis pas d'accord si tu veux ça fait plus de 20 piges que je travaille dans le milieu et j'ai participé à beaucoup de films enfin beaucoup il n'y en avait pas tant que ça mais presque tous les films de genre qui ont été faits ces derniers temps à partir du moment où on a commencé Frontière et on s'est toujours posé cette question pourquoi ça n'accroche pas pourquoi ça n'accroche pas il y a plein de théories il y a des théories assez intéressantes c'est à dire que le spectateur français n'accepte pas que ça puisse se passer à côté de chez lui après on nous a dit le spectateur français il n'aime pas quand ça parle français bon ouais d'accord mais bon ça j'ai du mal le pacte des loups par exemple contredit tout ça mais complètement mais si tu veux ce qui est fou c'est que le pacte des loups qui a cartonné aurait pu ouvrir des portes mais ça n'a pas ouvert grave qui a vachement plu aux gens ça aurait pu ouvrir ça ouvre des portes mais si tu veux grave ce qui est intéressant c'est qu'il y a des gens maintenant qui font des films qui veulent faire des films qu'ils appellent elevated genre déjà encore une fois on est en train de dénigrer le film de genre dire il faut qu'il soit intelligent genre plus plus excusez nous des fois mais moi je revendique aussi le droit de faire des films cons quoi tu vois et je trouve ça cool aussi de faire des films pas prétentieux juste pour le plaisir etc mais ce qui moi arrive régulièrement à l'atelier c'est des scénarios où je lis des gens qui font des films pour de mauvaises raisons ils font des films tu sais pour faire attention on fait du genre mais ça sert un propos etc ça sert la mort d'un proche ça sert c'est pas les gâchis ouais c'est un symbole c'est une façon d'exprimer la violence mais mes couilles quoi tu vois au bout d'un moment tu fais le film que t'as envie de faire et on s'en fout quoi tu vois et il faut justifier ça je trouve ça assez ingrat tu vois le cinéma moi j'adore plein de films différents j'adore il y a des films où j'adore me faire chier j'ai un film que j'adore qui s'appelle The Taste of Tea et j'adore me faire chier à le regarder parce que c'est vraiment super agréable des fois de se faire chier à regarder un film parce que t'es dans un truc très cotonneux super agréable tu vois et il y a des gens qui vont m'insulter à entendre que je dis que je me fais chier à regarder ce film parce que c'est un film génial mais tu vois le cinéma c'est ça t'as envie de regarder un film qui te prend la tête où tu vas réfléchir et tu vas croire que t'es super intelligent et à côté de ça t'as envie de voir un film avec tes potes où tu vas rigoler comme un débile parce que c'est drôle le problème déjà c'est que le cinéma de genre ne se résume pas à une définition non mais c'est ça et puis c'est déjà rien que l'appellation tu as tout à l'intérieur du cinéma de genre t'as du drame t'as du film con t'as du genre et c'est pour ça que je m'en veux à chaque fois que je parle de genre mais c'est devenu le truc que tout le monde comprend parce que le genre ça veut tout et rien dire ça peut être au western ça peut être du tout et rien dire je crois qu'on est encore en quête d'identité on est à nouveau en quête d'identité en fait on est en train de chercher un truc qu'on pourrait se situer vous en avez parlé il n'y a pas longtemps du cinéma anglais justement qui a trouvé un équilibre parfait entre le cinéma social et le cinéma on va dire de genre et ça marche la sauce prend parce qu'ils sont moins conscients d'écrire une note d'intention pendant qu'ils sont en train de tourner et ça se fait naturellement alors que chez nous c'est vrai qu'on met souvent la note d'intention en avant et je parle dans tous les types de films même une comédie tu vas voir la note d'intention sur l'affiche c'est pas forcément un truc qui s'applique à nous je suis pas en train de faire l'avocat du diable non 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 au contraire mais si tu veux moi j'ai vécu moi je peux parler d'expérience de tournage si tu veux moi il y a un truc que je trouve fascinant c'est qu'en France on te fait chier pour le scénario on te fait chier pour le scénario et ce que t'entends et qui moi me déchire le coeur c'est quand j'entends des gens dire en France on sait pas on écrit pas des bonnes histoires etc moi je te jure que j'ai vu arriver plein de super histoires à l'atelier qui sont devenus des films pas terrible pourquoi parce que avoir une histoire et lui donner les moyens d'exister c'est hyper dur c'est à dire tu vas il y a des gens il y a des scénaristes qui vont passer des années à écrire un scénario où on va leur dire oui alors quels sont les déterminants des personnages l'évolution comment il veut dire tu vois on y croit on y croit pas on va les faire chier on va les faire chier on va les faire chier et le jour où ils font financer le truc ils font le principe c'est pour expliquer aux gens qui connaissent pas on fait un devis on fait un devis comme tu fais un devis pour une baraque tu fais un devis du film et on va dire ce scénario il coûte 4 millions ok pour faire il faut 4 millions et ben les mecs ils chopent 1 million 2 donc t'imagines bien que pour faire un film de 4 millions tu as 1 million 2 c'est pas la même chose donc on va expliquer au réalisateur que tout ce qu'il a écrit c'est mortel mais il faut qu'il l'adapte pour 1 million 2 et c'est à dire que toutes ces années où on l'a fait chier à écrire chier à écrire et il est pas payé parce que sinon ce serait trop facile on l'a fait chier à écrire écrire à trouver les machins qui collent bien et ben en l'espace de quelques semaines il va falloir qu'il bousille tout pour faire rentrer son film dans 1 million 2 et après on va dire ah ouais mais tu vois à ce moment là on va refaire le film quand on va voir on va critiquer on va dire ah oui mais là il aurait fallu faire ci il aurait fallu faire ça etc après on s'en fout et ce qui m'amuse c'est que tu vois les gens qui vont justifier ça vont dire oui mais le spectateur tu vas pas être derrière chaque personne pour dire qu'il n'y avait pas d'argent etc mais bien sûr que tu vas pas être derrière chaque spectateur et qu'il sera jugé avec un film qui vaut 150 millions c'est génial mais qu'on arrête de se mentir on donne pas les mêmes chances à un film pardon du terme mais tu as raison c'est un terme stupide mais je vais l'utiliser quand même on donne pas les mêmes chances à un film qu'on appelle genre et un film classique on donne pas les mêmes genres on va plus le faire chier plus lui mettre des bâtons dans les roues et ça va être tout le temps 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 et ce qui m'attriste c'est que les premières personnes qui devraient défendre ce cinéma les premières personnes c'est ceux qui les démontrent parce qu'ils ont raison c'est un public exigeant le public qui voit ce genre de film c'est des gens qui connaissent tout moi quand j'étais à Austin pour la première de Girl with Wolves les mecs mais c'est des tueurs c'est des encyclopédies vivantes du cinéma fantastique d'horreur et tout ça et c'est des gens hyper exigeants moi j'ai déjà vu des gens comme ça à la cinémathèque les mecs ils sont pointus sur la nouvelle vague ils connaissent machin ils connaissent le compositeur qui a travaillé avec tel assistant et tout ça et bien dans le cinéma d'horreur et tout ça t'as les mêmes personnes qui sont aussi comment dire impitoyables avec toi que peuvent l'être des gens qui adorent les films d'auteurs ce que j'appelle auteurs encore une fois un terme à la con parce que je discutais avec un producteur dernièrement qui me disait mais moi je sais pas faire ce genre de film en fait on parlait d'effets spéciaux au sens large au sens large je n'en fais pas parce que je ne sais pas en faire voilà et bon après moi c'est une phrase que j'entends régulièrement à l'atelier les gens qui arrivent ils disent alors on vient faire un film comme ça mais j'y connais rien et j'ai l'impression tu sais de toujours en train de rassurer les gens je dis bah écoutez il n'y a pas de problème donc on va procéder comme ça on va faire comme ça j'ai l'impression d'être un médecin quand je dis ça mais est-ce que là tu ne mets pas le doigt excuse-moi est-ce que là tu ne mets pas le doigt justement sur un truc c'est que les décideurs les producteurs ne connaissent pas justement tu sais quoi ils connaissent beaucoup plus qu'on y pense parce qu'ils ont vu exactement les mêmes films que toi ils ont la même culture que toi et moi et ils aiment ça tu vois sauf que ce qui les effraie c'est comme c'est un milieu qui n'est pas très connu ils ont l'impression que ça va leur coûter une fortune le problème il est là ils ont l'impression qu'ils vont dépenser un fric fou que ça va être compliqué à faire etc etc alors qu'un film tu vois quand moi je fais un film comme Rock'n'roll on fait plein d'effets spéciaux et personne n'est venu me dire oui attention moi je ne sais pas faire non les mecs ils ont fait le film comme ils devaient le faire Guillaume Canet il ne s'est pas pris la tête il a travaillé avec nous comme il travaillerait avec ce chef d'écho etc tu vois pour ceux qui écouteraient Olivier ne fait pas que des films fantastiques et d'horreur il y a même on ne se rend pas compte beaucoup de films français lambda ou non de partout qui ont des effets spéciaux tout le temps en fait le principe de notre métier c'est que si tu vois l'effet c'est que ça ne marche pas des vieillissements vous faites tu peux très bien faire aussi des films d'Alain Guiraudy que on a fait Christophe Honoré on a fait Téchiné votre travail il n'est pas que sur les effets gore plastique non 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 ça c'est vraiment une infime partie du cinéma qu'on fait c'est le cinéma français sinon on ne vivrait pas tu as fait un des effets assez impressionnants sur le haut poste de Quentin Dupieux par exemple je ne voudrais pas dire lequel pour ne pas spoiler les gens à l'oeil caché quand même tu le vois dans la bande rien que l'oeil caché tu vois par exemple c'est très drôle parce qu'on a fait Quentin était super mignon il disait ouais mais les mecs c'est trop con parce que personne ne va savoir que vous avez fait un truc parce que tout le monde va penser que c'est du numérique et il était emmerdé par rapport à ça je lui dis mais t'inquiète Quentin on s'en fout l'important c'est que ça marche et donc on a caché l'oeil et tout le monde pense que c'est un truc d'effaçage numérique tu vois ouais mais il y a plein plein de films comme ça tu vois par exemple il y a un truc qui est très drôle c'est qu'en France on est le seul pays mais parce qu'on associe le maquillage effets spéciaux aux films de genre tu vois mais on est le seul pays au monde où on ne récompense pas le maquillage coiffure le maquillage coiffure et par extension effets spéciaux alors que si tu reprends les dernières récompenses comédiens c'est que des gens transformés tu vois Gainsbourg Lamome ceux qui me viennent comme ça tu vois mais Guillaume Gallienne etc c'est que des gens qui ont subi des transformations de maquillage ou de coiffure c'est hyper amusant ça en dit long quand même ça en dit long j'ai une question alors à ton avis on ne devrait pas être un peu plus chauvin dans le sens où quand un film français vient arrive que les spectateurs se disent bon bah c'est français il faut y aller il faut être un peu plus on va dire ça fait débat c'est un truc non mais c'est un truc c'est un truc fait débat moi j'ai envie c'est quelque chose qu'on parle beaucoup chez Mad Movies aussi ça fait débat c'est un truc pour lequel on s'est fait beaucoup démonter oui bien sûr mais nous justement on part du principe que notre boulot c'est de dire si selon nous et selon on va dire une histoire du cinéma si le film il est bon ou pas et qu'il soit français ou pas on va pas on va pas lui donner un traitement de faveur parce qu'il est français et le but c'est que quand quelqu'un rentre dans la salle qu'il voit un bon film qu'il soit français qu'il soit pas français on est d'accord sur le principe on est d'accord on part de ce principe là après il est clair qu'on s'est fait on s'est fait démonter beaucoup dans le milieu parce que justement on est considéré comme étant plus en partie des acteurs qui doivent soutenir le cinéma de genre et que on l'a pas fait selon beaucoup tel qu'on aurait dû le faire et on a nos apparemment on a nos chouchous oh merde putain ça y est on va me traiter de chouchous de manière mais non voilà oui non c'est vrai on se force pas et puis on essaye de prendre les films tel qu'il y a au moins de la part des spectateurs ouais mais si tu veux si tu veux je suis assez d'accord quand même sur le fait qu'il faut juger le film sur ce qu'il est et pas s'il est français ou il est américain etc mais d'un autre côté j'aurais envie de dire oui ça serait bien quand même de le soutenir mais un film ça reste quelque chose de la part entière alors je te donne un exemple que je trouve après à vous de me dire si ça se rejoint la question ou pas mais tu vois par exemple mon film moi je me suis battu pour qu'il soit en français je voulais qu'il soit en français alors que je me tirais une balle dans le pied je savais que je me tirais une balle dans le pied parce que tout le monde me disait tu le fais en anglais ça va être plus simple tu le fais en anglais tu le fais en anglais mais moi j'ai l'impression que le faire en anglais c'était un peu la version facile du truc parce qu'aux Etats-Unis des films comme ça il y en a mille alors que faire un film comme ça en France c'était marrant et puis en plus si tu veux mon titre il est en anglais c'est pas anodin c'est aussi un pied de nez à notre culture américaine qu'on croit qu'on comprend mais qu'on maîtrise pas du tout tu vois dans le film il parle anglais mais comme des patates et puis il joue les américains moi j'ai toujours kiffé ça moi je suis d'origine portugaise tu vois et même le français pour moi c'est pas ma langue maternelle et donc si tu veux moi le fait de le faire en français c'est une déclaration d'amour aussi au cinéma français moi quand j'étais gamin je regardais les films de Louis de Funès je regardais les films et c'était des films d'aventure quoi tu vois et pourquoi on n'a plus les Belmondo tout ça moi je m'en fous que les gens me prennent pour un mec beauf stupide etc mais on me fera pas croire que personne ne s'est marré sur un Louis de Funès c'est clair le français a une qualité de longue au niveau des dialogues et de l'humour qui est mortel il y a une réalité après c'est que si tu veux tourner il faut aussi s'adapter à ton écosystème non mais de toute façon je pose la question tu vois les films de Pascal Logier depuis qu'il est passé on va dire en anglais ça rentre en fait dans les salles ah mais moi il n'y a aucun problème mais moi je ne critique pas parce que les gens font ça je ne critique pas du tout même je te dis honnêtement c'est une problématique que si demain tu veux faire ton deuxième film ah non mais moi c'est clair que si quelqu'un me donne la chance de me faire un deuxième film moi je le ferais et je te le dis honnêtement moi j'aimerais vachement faire un film en anglais parce que je trouve qu'il y a des choses en anglais que j'ai envie de faire en anglais qui ne marcheraient pas en français et j'aimerais aussi pourquoi pas faire un film en espagnol parce qu'il y a des trucs en espagnol qui ne marchent pas en anglais etc moi j'adore moi mon film je considère que c'est un film européen c'est pas du tout un film français c'est un film qui a été fait avec des belges avec des espagnols avec des français avec des mecs des anglais etc et je trouve ça mortel de ne pas avoir cette nationalité et d'être classé mais j'aimais l'idée de faire ce type de film en français pas pour faire genre ah j'y suis arrivé non 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 parce que je trouvais que les blagues qu'on exploitait elles fonctionnaient en français à ce propos j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur le film une de ses grandes qualités à mon sens c'est les actrices en fait la synergie non mais si je lance le tu n'as rien dit c'est un des troubadours là donc c'est les actrices c'est la synergie qu'il y a entre elles et tout et du coup peut-être aussi le fait qu'en français c'est peut-être plus facile pour elle qu'en anglais et j'aimerais que tu nous parles un petit peu du casting de comment tu as fait tes choix comment tu as fait pour créer cette synergie cette cohésion parce que voilà le film il dégage une sympathie tout le long parce que justement on suit ces filles un peu badass mais un peu maladroits aussi et qui vont essayer de s'en sortir tant bien que mal face à cette menace qui vient d'arriver donc voilà je voulais que tu nous parles un peu du casting des tranches plutôt connues qu'on aime bien voir nous dans le cinéuge ouais 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 en fait j'ai mis beaucoup de temps à les trouver parce que je voulais vraiment en fait ce qui était assez étonnant c'est quand tu castais elle pouvait être super mais en groupe elle disparaissait et inversement tu avais des comédiennes toutes seules qui étaient bon bien mais pas plus que ça mais dans le groupe elles se révélaient tu vois et après la chance c'est quand tu trouves quelqu'un qui est aussi bien toute seule qu'en groupe et ça fonctionne moi j'ai voulu vraiment vraiment c'est peut-être le truc que j'ai le plus bossé c'est à dire chercher 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 parce que de toute façon je savais qu'on n'allait pas avoir beaucoup de temps de répétition voire quasiment pas que de toute façon ça allait être un film qui allait être fait super vite tu vois pour faire de la comédie de l'action des cascades des effets spéciaux tout ça en 25 jours les gens ne se rendent pas compte c'est énorme c'est à dire tu commences ta finie surtout quand t'as des week-ends entre chaque semaine donc les gens redescendent il faut retrouver le rythme et tout ça et en fait j'ai été chercher dans chaque comédienne que je rencontrais le potentiel d'incarner ce personnage il y a même des comédiennes auxquelles j'avais pensé pour des rôles et puis je me suis dit non en fait elles seront mieux dans l'autre tu vois il y a même des comédiennes que j'ai refusé pour un rôle qu'on leur proposait et après je suis revenu parce qu'on ne me l'avait pas proposé pour un autre tu vois et j'ai été chercher ce potentiel et surtout avec Jean-Luc on a écrit une histoire et moi je crois au fait que le scénario c'est une matière mouvante ça peut toujours bouger etc et les dialogues c'était une direction parce que moi je connais pas je suis pas une nana je sais pas quelle sensibilité peuvent avoir les filles quelles problématiques etc même leur façon de parler tu vois et je dis beaucoup etc c'est mon titre de langage je suis désolé moi je suis parachutiste c'est vrai et donc quand elles ont commencé à parler quand elles ont commencé à être en groupe quand j'ai commencé à les voir je me suis rendu compte que certaines avaient des tics de langage justement des attitudes et des façons de parler par exemple elles disent beaucoup meuf meuf tu vois hé meuf hé meuf nous on dit pas hé mec moi je dis pas hé mec à mes potes hé mec c'est vrai c'est vrai et ou ils disent meuf ou les gars ils disent les gars même entre nanas ils disent les gars et ça nous a fait après j'en reviendrai parce qu'il faut pas laisser les garçons aussi les comédiens qui sont super dans le film moi que j'aime beaucoup mais je parle des filles et donc si tu veux moi j'adore un film et j'adore l'arme fatale fatal weapon c'est ça en anglais les oeufs les oeufs ça veut dire quoi putain vous avez vu quand je suis balé en anglais je suis trop fort là vous imaginez quand je fais des Q&A en anglais waouh non 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 ouais bon c'est bon je suis nul donc ouais en fait j'aimais bien dans l'arme fatale à un moment tu sais il y a les scènes de repas et il y a un boucan là dedans et c'est ça la vie tu vois comme là on se coupe la parole on y va et j'avais envie de ça mais j'avais envie de ça parce que c'est ça qui est naturel tu vois il y a ce truc naturel et puis au final tu comprends des trucs tu comprends pas des trucs il y a un bordel et ça oblige le spectateur à être attentif tu es en train de guetter la vanne tu es en train de guetter le truc parce que en fait ce que j'avais envie dans ce film c'est que tu rentres dans le groupe de Nana comme quand tu rentres dans un groupe de gens que tu connais pas c'est vivant quoi et t'as ouais et puis les gens sont cool t'as envie de participer au truc et les gens font participer au truc et tu comprends les personnalités en fonction de ce qu'ils ont dit et tu captes moi j'aime les films où tu captes tu prends tu laisses etc et j'aime pas maintenant on a tendance à toujours quand quelqu'un part tu le film il parle tu le film c'est très téléfilm tu vas filmer la personne qui est en train de parler non non ça parle tu regardes une personne t'entends de l'autre côté ton regard avant que la caméra soit aussi vivante que ce qui se passe et j'avais envie de ça et si tu veux j'ai l'impression que ça a marché parce qu'à chaque fois les gens me disent ouais les filles elles sont super parce que déjà elles sont super c'est des putains de comédiennes des comédiennes qui ont un potentiel de malade il y en a pas une seule qui est en dessous moi je trouve qu'elles sont mais super 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 c'est une des super surprises du film c'est que malheureusement on a souvent vu des films série B qui pêchaient au niveau de même globalement en France c'est parfois l'interprétation ça joue pas avec le corps ça joue de façon très théâtrale là c'est super bien elles sont toutes super bien elles incarnent tout même physiquement elles sont super en raccord avec le personnage qu'elles incarnent il suffit de les voir dans la scène d'introduction sur le terrain de volet pour tout de suite comprendre la dynamique entre tous d'ailleurs elle est super bien écrite cette scène à ce niveau là parce que justement la première partie de volet la seule que tu vois dans le film tu comprends déjà complètement comment fonctionne ce groupe en fait et elles sont toutes super bien ouais ouais et puis si tu veux moi j'avais pas envie de nanas des pin-up j'avais pas envie des bananas bombasses etc j'avais envie des nanas jolies parce que oui oui non non mais attends il y a un truc pour moi qui est super important dans ce film je voulais pas que les nanas aient l'impression que je leur fais à l'envers que je fasse un film pour les mecs mais en disant c'est un film non 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 je voulais qu'il n'y a pas de sentiment de tu vois d'exploitation moi j'ai trouvé qu'elles n'étaient pas du tout sexualisées en fait ouais mais c'est ça qui est super important c'est des personnes en fait c'est un groupe de personnes moi j'ai été élevé au milieu de plein de femmes j'ai une grande famille et que de nanas j'ai que des cousines mais j'en ai plein t'as pas idée et j'aimais cette ambiance tu vois où ça chamaille etc parce que j'adore cette ambiance parce que ça gueule pour des trucs importants pas importants pas importants ouais exactement et j'avais envie de retrouver ça parce que c'est ça c'est ça qui me plaisait et les nanas c'est les premières à dire si une nana est belle ou pas ce qu'on fait pas nous entre mecs et j'allais pas j'allais pas être hypocrite j'allais pas être hypocrite j'allais pas prendre des meufs moches parce que je voulais que les filles et puis ça veut dire quoi moche en plus c'est complètement stupide c'est marrant c'est que la seule fois où tu sexualises un petit peu des personnages féminins c'est une meuf dans le film c'est une nana que les mecs ne peuvent pas avoir ouais mais c'est cool que tu l'aies remarqué parce que ça c'est le truc qui me faisait marrer parce qu'il y a des gens qui le voient pas qui voient que le côté sexuel alors que c'est bien non mais c'est cool ça me fait plaisir que tu l'aies marqué parce que c'était vraiment le truc qui m'amusait tu vois un peu au pied de nez aux mecs qui sont là toujours à penser ouais il va se la taper et je m'amuse avec ça plusieurs fois et j'avais envie que de nana élégante jolie mais que tu peux croiser facilement tu vois que c'est des nanas possibles tu vois tandis que au cinéma américain t'as l'impression que carrément elles ont arrêté de bouffer depuis l'âge de 7 ans et elles vont faire du sport toutes les 10 secondes et puis tu vois qu'elles mettent des couches et des couches de fond de teint non 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 moi je voulais des trucs assez jolis et naturels parce que moi j'aime bien les filles jolies et ce que j'ai bien aimé dans le film c'est la direction artistique c'est tout l'aspect justement équipe de volet donc la fois leur camion la fois leurs habits aussi les Falcons les Falcons c'est très coloré j'ai bien aimé je suis un grand fan de Scooby-Doo donc il y a des pleins d'oeil à Scooby-Doo et j'ai travaillé beaucoup avec la costumière j'ai dessiné les costumes qui est Nadège qui est juste une nana super tu vois Nadège et Charline tu vois qui étaient aux costumes et Simon c'est des gens qui m'ont donné la possibilité d'avoir des costumes de dingue de dingue tu vois en faisant des croquis tu sais tu dessines le truc et les gens disent ok on va le faire alors que ça fait des années que je fais ça moi tu vois et tu trouves des gens en fait ce film moi j'ai toujours dit avec les gens avec qui je travaillais c'est que si on passe du bon temps et qu'on a du plaisir à faire ce film les gens le sentiront et c'est juste ma volonté ça a toujours été ça de donner du plaisir et du bon temps aux gens et juste pour terminer juste parce que ça serait dommage de pas parler des garçons on a quand même Denis Lavant qui est incroyable qui arrêtait pas de me dire enfin on lui propose autre chose qu'un truc chiant à raconter au cinéma et qui peut s'amuser il avait même pas envie de se barrer du tournage tellement il s'éclatait avec nous Arthus qui est un mec qui à mon avis va exploser au cinéma parce qu'il a un talent monstrueux il est capable de faire plein de choses tu peux le voir même dans le film ouais et tu peux le voir dans le bureau de légende qui est incroyable il est super il peut tout faire et puis j'adore son physique j'en ai marre de voir des mecs tout maigrichons et tout ça et après il y a un guest que je peux pas dire et c'est la surprise etc bon voilà et il y a Aurél Sane qui joue un narrateur complètement pourave c'est très drôle et en plus il accepte de pas jouer juste il est venu en tant qu'Aurélien Cotentin tu vois qui est son vrai nom comme comédien il est venu comme comédien et on l'a fait comme ça parce que moi j'ai bossé pour lui puis on est devenu pote et un jour je lui ai dit tiens direct faire le narrateur de mon film et il me dit ouais carrément mais ça consiste en quoi ? j'ai dit c'est comme le coq dans Robin des Bois tu vas faire la même chose et je lui ai dit tu joues de la guitare il me fait non non je lui ai dit tu joueras de la guitare et on l'a fait comme ça pour moi c'est le meilleur narrateur du monde il spoil le film il dit que des conneries t'as l'impression qu'il fait partie d'un autre film et moi j'adore ça et ce signal là c'est de dire dès le début tu t'es là et c'est dire les mecs tu vas voir une connerie tu vas t'amuser c'est un cartoon et ouais et c'est une montagne russe tu vois c'est vraiment le montagne russe tu vois ce que j'ai voulu faire c'est très prétentieux mais j'ai voulu être un peu dans un esprit du cinéma coréen où tu peux passer des larmes au rire c'est pas parce que tu fais une comédie que tu vas pas faire un truc tragique c'est pas parce que tu fais un truc tragique que tu vas pas voir un comédie alors ça a rien à voir avec le cinéma coréen mais j'aime bien cette liberté dans l'esprit ça m'a rappelé pas mal Sévrance de Christopher Smith ouais on me l'a dit en Angleterre en Angleterre ils sont super fans du film parce que j'ai l'impression attends on m'a sorti des trucs des compliments sur des trucs je dis vous êtes sûr les gars parce que pour eux c'est acquis ça les fait marrer parce que c'est vraiment il n'y a pas de truc aux Etats-Unis il y a des trucs ça les fait moi rire etc mais j'ai eu des super bons retours à plein d'enroits après t'as des gens qui aiment pas heureusement qu'il y a des gens qui aiment pas parce que sinon le melon que tu te cognes tu vois et puis ça doit tout faire donc t'as fini quoi et du coup j'ai une question pour faire le lien avec ton métier d'origine de maquillère des fils spéciaux est-ce que dans ce film là tu t'es fait plaisir sur certaines scènes je pense notamment sans spoiler à la scène finale au décor de la scène finale est-ce que là tu t'es un peu fait plaisir bah écoute je sais pas si je me suis fait plaisir moi j'ai essayé de faire plaisir j'ai essayé de faire plaisir j'ai essayé de moi je suis mon idée c'était pas de faire un film de fan de fanboy etc non 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 c'était d'être juste honnête d'avoir envie de tu sais de parler aux gamins que j'étais qui regardaient la cinquième quand on était gamin tu vois moi la télé c'est ma baby-sitter donc moi j'ai grandi avec la télé j'avais envie d'un film comme ça hyper généreux tu vois et j'ai voulu faire plaisir avant de me faire plaisir mais en termes de création d'effets spéciaux tout ça est-ce qu'il y a des choses que t'avais envie de faire moi j'avais pas envie de m'interdire j'avais pas envie de m'interdire mais c'est rigolo parce que j'avais tu vois très vite avec mes producteurs ils m'ont suivi là-dessus j'ai dit mais moi si j'ai envie de faire exploser une tête je peux le faire ils m'ont dit ouais vas-y tu te prives pas d'ailleurs mais non mais parce que parce que c'est jouissif tu vois c'est jouissif c'est débile en plus si tu veux c'est la démonstration que t'es honnête avec le spectateur si tu commences à cacher les trucs et tout ça et c'est ça qui est terrible avec le cinéma c'est-à-dire que tu vas pouvoir le montrer dans un film d'Hanokyo ce genre de truc mais pas dans un film de genre dans un film d'Hanokyo oui attends c'est justifié etc tu peux faire des films de hauteur tu peux faire les plus grosses atrocités du monde mais par contre nous on a pas le droit mais pour me dire une question je pense que peut-être c'est ce que vous voulez dire Véronique parce que moi c'est une question que je me pose est-ce que genre tu t'es dit putain j'ai rien qu'un jour quelqu'un fasse un effet comme ça et du coup tu te dis bah comme c'est mon film et je le fais non 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 honnêtement non je me suis pas posé la question attends tu as pu faire un truc genre je sais pas moi un cheval qui explose non 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 parce que si tu veux pour moi pour moi j'ai pas abordé le film comme un mec qui est fan d'effets spéciaux j'ai voulu faire le film si tu veux là où j'ai pris énormément de plaisir c'est tout ce que j'avais jamais fait avant diriger les comédiens c'est marrant parce que je trouve ça se voit c'est à dire que moi je m'attendais vraiment à voir un film avec beaucoup plus d'effets spéciaux de maquillage etc et il y en a pas tant que ça enfin en tout cas il y en a mais je veux dire c'est pas une démonstration de savoir faire juste pour dire c'est mon film et c'est ma spécialité donc vous allez voir c'est avant tout l'histoire et les personnages et les effets spéciaux ils sont là quand il y a besoin qu'ils soient là et c'est tout quoi ouais c'est marrant parce que tu vois j'ai parlé avec un mec qui présentait un film à Austin qui est un garçon adorable j'ai oublié son nom de famille qui s'appelle Simon qui est le réalisateur d'un film qui s'appelle The Innocent qui est un film très lent très calme très intelligent non suisse et il est hyper intelligent et tout et moi que je trouve très très beau mais qui est pas du tout la même chose et le mec à la fin il a commencé à me dire et il a voulu que je lui explique à quel moment il fallait montrer les faits et pas montrer les faits et je me suis dit mais moi je me suis pas posé la question si tu veux et encore une fois ce film il faut pas oublier qu'on l'a écrit à deux et je voulais être honnête aussi avec mon co-scénariste je voulais pas il y a plein de trucs que j'ai dû sabrer parce que ça me faisait gagner du temps et moi j'adore aussi quand c'est silencieux j'aime pas quand ça parle trop et quand tu regardes le film il y a vraiment des ambiances très différentes comme notamment le fait que les chasseurs ne parlent jamais et il y a des gens qui les entendent parler moi je trouve ça génial des gens qui viennent te voir qui disent ouais à ce moment quand il dit ça j'ai dit non mais il dit rien il fait si si je te jure qu'il dit rien et moi j'adore ça tu vois et en fait j'adore Buster Keaton j'adore Charlie Chaplin tout ça et j'ai voulu essayer d'aborder ça tu vois comme si j'avais j'allais pu jamais faire d'autres films et toutes ces années où t'as justement vu beaucoup de réalisateurs tourner et des gens sûrement très occupés qui n'ont pas le temps de voir les défauts justement les problèmes qui sont en train de se passer toi est-ce que tu justement tu as eu ce recul qui t'a permis de te dire voilà je vois très bien ce que tu veux dire en fait mon premier assistant il se foutait de ma gueule il arrêtait pas de me dire arrête de penser en technicien parce que si tu veux moi mon réflexe c'était de faire en sorte de donner le temps aux gens et donc je compensais toujours donc et mon premier il rigolait il disait arrête de penser en technicien parce que j'étais toujours en train de ménager et calmer mon équipe en disant laissez les faire laissez les faire et en fait tu peux pas je peux pas je peux pas tu vois ne pas penser aux techniciens tu vois je peux pas leur dire allez grouillez-vous machin comme j'ai vécu plein de fois sur des tournages avec des gens qui ont rien à foutre ils pensent qu'à leur film donc effectivement j'ai passé beaucoup de temps à rattraper des trucs à compenser des moments pour laisser le temps aux gens de faire leur boulot parce qu'on le fait ensemble le film tu vois ouais je pense souvent en fait qu'un film ça se fait différemment mais en fait c'est vraiment je pense je dis souvent que c'est genre 70% d'humains et puis le reste c'est le film mais t'as complètement raison c'est constamment en gestion d'humains et puis ça se ressent de toute façon et du coup maintenant tes projets ça va être plutôt tu continues dans les effets spéciaux de toute façon t'as ton atelier l'atelier 69 ouais ouais j'ai des associés avec des gens j'ai ma famille du 69 avec qui je travaille c'est vraiment ça ta carrière aujourd'hui quand même mais t'as quand même des projets ah mais non mais moi je rêve de faire d'autres films moi j'adorais faire d'autres films mais j'adorais faire plein de films différents si demain on me propose une comédie pas une comédie familiale moi je vais ok je tente le coup quoi si on me demande un truc romantique un truc tragique un film d'horreur hyper hardcore moi je veux tout tenter moi je suis hyper curieux moi je te dis j'aime tout le cinéma j'aime tout type de cinéma et si ça se trouve je ferai un film super interlude d'auteur où les gens diront putain comment ils se l'appellent moi j'aurais voulu parler un petit peu de ton métier donc de maquilleur ouais tu peux nous parler t'as parlé de Frontier tout à l'heure qui est un peu un film fondateur on pourrait parler de celui-là par exemple et un peu de des films que j'ai fait tu veux dire des films que t'as fait voilà et ce que tu as envie d'expliquer parce que le 6 c'est didactique moi je serais en train d'écouter ce podcast j'aurais adoré qu'on m'explique comment ça marche c'est pas l'envers d'accord mais tu me expliques un peu parce que moi je pourrais préparer ça pendant des heures avec toi et lui c'est peut-être le cas des gens qui coulent de ce podcast mais ça peut-être il faut me dire combien de temps ça dure ce podcast parce que ça peut être très 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 long c'est pas téléphone mais moi je suis toujours moi je connais rien c'est plus à ma chérie dont c'est le métier pour la prochaine fois on invite ta chérie elle serait très ravie Frontier c'est ton premier film non c'est pas mon premier film c'est le premier film en tant que DA tu vois directeur artistique en France ça n'existe pas c'est jusqu'à un moment si tu veux Xavier il était toujours dans une urgence pardon Xavier Jeans qui était dans une urgence de fabrication et il a dit c'est simple il faut que tu mâches le travail et moi je l'ai fait avec grand plaisir c'est à dire je savais précisément ce qu'il voulait donc je suis parti voir plusieurs chefs de poste pour leur donner des directions c'était juste pour gagner du temps les productions ont très peur de ça parce qu'ils ont l'impression qu'il va falloir payer le directeur artistique plus le maquillage et fait spécial moi j'ai dit moi je le fais voilà en plus et Frontier c'était assez cool parce que j'ai eu l'impression qu'on relançait des films qu'on n'avait pas fait depuis longtemps tu vois et ce qui était assez étrange c'est que j'ai eu l'impression aussi de faire le film contre la production parce que la production était effrayée sur ce qu'on était en train de faire et en fait on a fait presque le film en cachette avec Xavier c'est qu'on faisait des plans dernière minute on filmait les effets spéciaux trash en fin de journée voilà pourtant tu vois au final la prod est très contente et elle nous a suivis sur la fin parce que peut-être que le fait d'avoir Europe à Carp qui est arrivé à la fin ça a aussi calmé tout le monde mais déjà on avait cette sensation de faire des films un peu vite 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 en cachette et tout ça et les effets des fois c'est ce qu'on a vu quand on a visité ton atelier tu fais aussi des accessoires genre tu as fabriqué par exemple la tranchonneuse de laser face des armes par exemple c'est pas que des effets de plastique dire que c'est des effets de maquillage c'est un terme un peu fourre-tout c'est à dire qu'on va fabriquer tout ce qui est vrai et que tu peux toucher ça peut être des accessoires ça peut être alors tu vois souvent par exemple dans les cascades quand tu as quelqu'un qui se bat t'as une arme qui est factice en mou pour pas se blesser mais parfois l'arme elle tombe juste au sol et c'est pour pas abîmer l'arme aussi tu vois donc on fabrique tout ce qui est nous est arrivé de faire des fausses tartes des fausses tartes aux pommes parce qu'il fallait qu'elles soient le cinéma on répète on répète on répète la scène plusieurs fois et si ça tombe au sol bah tu vas pas racheter des tartes et des tartes et des tartes etc et ça à quel moment dans l'écriture des scénarios bah nous on le sait si vous lisez tu lis le scénario je vais faire simple c'est à dire qu'on reçoit le scénario je lis le scénario je relève ce qui pour moi relève des effets spéciaux de maquillage maquillage ça veut dire encore une fois ça va de l'accessoire voilà tout ce qui peut toucher à la peau aussi tu vois par exemple les armes et tout ça je relève tout ça je fais un dépouillement c'est à dire on relève tout on met on envoie ça au réalisateur on fait une réunion avec le réalisateur il nous explique comment il veut raconter la scène et en fonction de ça on lui propose la façon de la fabrication de ce qu'on préconise et surtout on essaye de lui donner ce qu'il veut par rapport aux axes de caméra qu'il va choisir évidemment on peut pas fabriquer pour gagner des sous on essaye toujours de trouver des solutions par rapport à un axe de caméra si on doit fabriquer pour tous les axes de caméra ça deviendrait très très cher ce qui veut dire qu'à ce moment là c'est la lecture technique du scénario ce qui veut dire que le réalisateur doit déjà avoir ses axes de caméra en tête et idéalement s'y tenir en tout cas pour ces scènes là il y en a plein qui les ont pas qui te le disent clairement donc nous on propose et la façon dont on va lui proposer c'est à dire qu'on fait quand même on empiète un peu dans la mise en scène et la façon dont on va lui proposer quelque chose il y a forcément des choses qui vont le séduire ils vont dire ah ça j'aime bien et donc ce ça j'aime bien on s'en sert et on établit un devis qu'on envoie au directeur de production le directeur de production me dit tout le temps qu'il a pas assez d'argent et à partir de là on trouve des solutions c'est ou soit nous on baisse nos prix ou soit on propose des choses plus simples mais en général on baisse nos prix ce que je devrais pas dire mais donc on arrive on travaille là dessus on propose des choses au réalisateur en fonction de la violence qu'il veut raconter si c'est des effets de trash ou en fonction de ce qu'il veut raconter par rapport au film parce que ça raconte dix mille trucs un effet de maquillage tu vois un vieillissement tu vas pas le faire de la même façon si c'est une comédie ou si c'est un film sérieux tu vois et le maquillage fait partie de la narration tu vois et surtout de l'univers l'univers du réalisateur donc on accompagne vraiment le réalisateur et puis moi ce qui est très important à chaque fois que j'ai des gens qui viennent à l'atelier qui me demandent des conseils parce que ça arrive je trouve ça très étrange quand on me demande des conseils mais bon et savoir dire non aussi c'est super important dire tu ne dois pas faire de maquillage à ce moment là moi ça m'est arrivé plein de fois d'essayer pendant des mois et des mois de dissuader un réalisateur ou une réalisatrice de ne pas faire un effet et de le faire quand même parce que pour elle cette personne en a besoin et au la fin c'est pas au montage parce que tu n'en as pas besoin et tu dis non il ne faut pas il ne faut pas il y a un truc très moi j'adore accompagner les réalisateurs sur leur premier film parce que je trouve ça super intéressant et puis peut-être que c'est un peu par rapport à mon égo je me sens utile et donc c'est agréable pour son égo et il y a un truc une erreur que font souvent les réalisateurs de premiers films c'est de faire trop confiance à l'effet et de trop le montrer parce qu'ils ont l'impression que si l'effet et tu sais quand tu fais un effet spécial sur un plateau tout le monde réagit tout le monde a l'impression d'être au spectacle comme un feu d'artifice et quand ça ne marche pas ils ne se rendent pas compte que ce n'est pas une science exacte c'est parce que parfois c'est compliqué à gérer parce que tout n'est pas et c'est ton expérience qui permet de faire en sorte que ça fonctionne en France on n'a pas la tolérance d'autres pays quand tu poses une prothèse il faut qu'elle soit nickel et qu'elle tienne toute la journée qu'elle ne se décolle pas que tu ne fasses chier personne aux Etats-Unis il y a de la retouche numérique systématiquement et la phrase qu'on me resserre souvent c'est comment ils font aux Etats-Unis ? aux Etats-Unis ils ont plus de thunes pour faire des retouches après ils poussent des prothèses parfois super speed parce qu'ils n'ont pas le temps en priorité moi j'essaye toujours de donner la priorité aux réalisateurs et aux commandes pour ne pas les faire chier pour que ça aille vite et donc pour revenir à l'histoire que je racontais le réalisateur qui commence qui fait un effet et bien sur le plateau il va y avoir une réaction les techniciens vont faire ouah ouah et puis ils vont revoir au combo ils vont revoir ça va être le spectacle tu vois tu arrives un peu comme le mec qui va faire un spectacle et s'il est fait à un impact direct sur tes techniciens le réalisateur va avoir l'impression que sa scène fonctionne et donc il va vouloir au montage retrouver cette sensation et il va mettre le point fort sur l'effet et non sur sa scène moi je dis souvent aux réalisateurs faites confiance à votre histoire faites confiance à votre histoire faites confiance à votre histoire oubliez pas que l'effet il est juste là pour accompagner et si tu le montres trop tu vas tuer ton film il y a des moments il faut le montrer il y a des moments il faut le montrer parce que c'est le moment où le spectateur par exemple dans mon film il y a des moments où je le montre vraiment parce que le spectateur il a envie de ça il a envie de se marrer et t'en fais des caisses et t'en rajoutes parce que le spectateur il est là pour ça tu vois et à l'international comme il n'y a pas de dialogue parce que le problème d'un film français c'est que les sous-titres avec des comédiens qui parlent vite parfois les spectateurs sont paumés et bien quand tu fais des effets visuels comme ça mais ça réagit au quart de tour parce que t'as une libération tu te libères tu dépasses des interdits et on te dit que t'as le droit vas-y marre-toi et souvent ça il faut freiner le réalisateur pour lui dire vas-y mollo parce que c'est pas parce que l'effet est réussi que ta scène est réussie méfie-toi en t'écoutant parler je pense justement que dans les effets spéciaux numériques on a ce qu'on appelle un superviseur d'effets spéciaux et ce qui n'est pas le cas t'as peut-être pas cette appellation tu me corriges si je me trompe pour les effets de plateau et on va même à dire pour les gros films américains que c'est l'équipe VFX qui a réalisé cette scène et finalement c'est assez acquis alors peut-être pas pour le grand public mais en tout cas entre nous on le sait et finalement ce que tu me dis et ça vise juste c'est que forcément tu participes quelque part au découpage et ça va dans le sens forcément de ton travail et du travail de réalisateur ouais ouais c'est pour ça que si tu veux en fait ce qui est assez amusant c'est qu'il y a des réalisateurs qui te le disent clairement qui te disent toi tu le réaliserais comment ça tu le ferais comment ça mais en France on a la suprême acide du réalisateur tu vois on n'a pas ce côté moi je crois vachement au réalisateur aussi technicien qui va faire confiance à ses équipes parce que c'est les gens qui font leur métier ils le font toute l'année toi tu fais pas t'es pas chef déco toute l'année t'es pas chef costumier donc si tes techniciens te disent tu devrais le faire comme ça bah tu dois l'écouter mais en France on a ce truc un peu je le perd on est sur une sorte de monarchie tu vois c'est ça que t'as raison c'est que toi quand tu fais un film t'en fais peut-être 10 dans l'année alors que lui va en faire un en fait non non moi j'en fais plus non mais finalement oui oui mais c'est ça la pratique du cinéma c'est surtout que je fais mon travail de maquillère effet spéciaux je le fais depuis toute l'année depuis des années donc si le mec veut un truc si je lui propose ça c'est que ça va cartonner tu l'as vu chez d'autres tu l'as vu et tu sais comment ça fonctionne mais ouais mais c'est pareil dans tous les corps de métier c'est vrai qu'il y a un truc d'ego aussi c'est à dire qu'un jeune réalisateur moi je l'ai vécu il y a un jeune réalisateur qui débute qui arrive et sur un plateau même si ce sont ceux qui savent le moins ils vont avoir besoin de projeter quelque chose d'autorité quelque chose d'autorité pour que toute l'équipe se dise ah c'est le réalisateur et c'est peut-être ça qui m'a servi moi pour mon film c'est à dire que cette autorité j'avais pas besoin de l'avoir et on me croyait tu vois et ça c'était super agréable et ce qui fait que tu vois il y a même s'il y a plein de gens qui comprenaient pas ce que je faisais parce qu'ils parlaient pas français et ils comprenaient pas quel genre de film on était en train de faire et bah ils me suivaient tu vois parce que j'avais tu doutais pas en fait pardon tu doutais pas bah j'avais pas le temps j'avais pas le temps j'avais pas le temps moi il y a le film il y a plein de gens qui vont trouver plein de défauts au film mais je l'assume à 200% parce que c'est des choix qui ont été faits motivés par des choses tu vois et j'avais pas le temps de douter tu te laisses pas le temps de douter quand tu fais des films comme ça et alors par exemple je pensais à ça le premier film je pensais à Grave mais ça veut pas dire que je me suis pas planté sur certains trucs je pensais à Grave par exemple avec Julia par exemple ça s'est passé comment par exemple J'ai du condo la récitrice de Grave pour le mais Julia on a une relation particulière c'est à dire j'ai fait des courts métrages avec elle on a été à frontière quand on défendait chacun de notre film tu sais pour essayer de trouver des financements on s'est marré quand ils l'ont pris pour une tarée etc quand ils la prenaient de haut parce qu'ils voulaient faire un film de genre on s'est marré quand tu vois d'un coup c'est devenu hyper sérieux pour elle qu'elle était sollicitée et que d'un coup ça devenait une sorte des géris et tout ça et moi c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection parce que c'est une vraie fan de genre et quand d'un coup j'entends des gens dire que c'est un film d'un télo et tout ça je m'amuse ça m'amuse parce qu'elle l'a pas fait comme ça elle l'a fait parce qu'elle avait envie de le faire comme ça elle l'a fait comme tu ferais un film normal tu vois et ça donne ce que ça a donné un film brillant ouais et puis il y a des trucs assez drôles c'est à dire que l'économie de moyens dans laquelle elle était des fois ne lui permettait pas de faire des scènes comme elle racontait donc elle l'a fait d'une façon très minimaliste en respectant en étant fidèle à son histoire et en essayant d'être le plus sincère avec ce qu'elle a fait et puis d'un coup on lui reproche presque d'être trop trop tu sais un télo trop malgré quand on a fait la présentation du film au pif t'étais venue sur scène rejoindre Garance mariée et t'expliquais le coup du doigt avant que la personne était végétalienne je crois non mais Garance Garance en fait c'est très drôle parce que j'ai découvert qu'en fin de compte tu vois moi je pensais qu'elle mangeait pas de viande donc je me suis fait chier à faire un truc avec du bonbon et tout ça et en fait pour un doigt qu'elle mange non en fait elle mangeait de la viande donc ça lui posait aucun problème et le fait de manger des bonbons elle trouvait ça pas bien parce qu'elle arrêtait pas de bouffer des bonbons donc tu vois et non mais c'était fait chier à fabriquer des trucs pour que ça soit comestible pour pas qu'elle soit dégoûtée etc etc et est-ce qu'il y a un effet que t'as fait et dont t'es particulièrement fière bah c'est rigolo parce qu'on me pose souvent cette question et j'arrive pas à répondre parce que si tu veux ça fait partie d'un tout moi j'adore travailler sur des nouvelles des nouveaux films parce que tu rencontres des gens moi j'adore l'aventure humaine j'ai rencontré des gens c'est le seul truc où je suis à l'aise moi je suis pas à l'aise tu me vois dans la rue je suis pas forcément très à l'aise moi c'est quand je parle de mon taf quand je fais mon taf je suis bien quoi sinon et j'adore parler avec les gens si les gens m'accossent j'adore parler avec eux y'a aucun problème tu vois mais un film un nouveau film c'est de rencontrer de nouvelles personnes faire de nouvelles choses tenter des choses tu sais nous on fait à l'atelier on dit souvent qu'on fait des prototypes tout ce qu'on fait on va le faire une fois on fait pas un truc qui va durer pour des années donc on expérimente aussi mais c'est une expérimentation contrôlée parce que ça fait des années qu'on le fait et on sait ce qui va fonctionner et ce qui va pas fonctionner et surtout on a envie d'accompagner le réalisateur pour qu'il soit bien et qu'il raconte bien son histoire et dans le sens inverse pardon je voulais dire dans le sens inverse est-ce qu'il y a pas des frustrations quelque chose que tu as envie que tu as envie de faire que tu peux pas tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours surtout quand tu bosses avec des réalisateurs qui sont hyper sincères et que t'as envie d'aider et puis au final tu trouves les meilleures solutions du monde tu essayes de faire le mieux possible même parfois tu bosses gratis pour eux et c'est pas aussi bien que t'aurais aimé je parlais d'un effet d'un type d'effet que tu aimerais faire un effet de plateau nous ce qu'on a envie de faire de plus en plus c'est du fantastique tu vois alors j'ai de la chance là dernièrement il y a des petits sujets de fantastique qui arrivent et moi j'ai envie de faire du monstre clairement quand j'étais gamin tu vois le jour où j'ai découvert ce métier parce que j'ai découvert très tard avec un de mes assietés qui s'appelle Frédéric Lenné parce qu'on était en cours ensemble c'est lui qui va montrer ça parce que pour moi ce qui était mortel c'est que tu liais à la fois la sculpture un truc que j'adore le cinéma et la peinture quelque chose donc tu liais tout ça et quand j'étais gamin moi je me suis jamais posé de question si Cynox c'était un vrai mec ou pas et quand j'ai découvert que c'était pas un vrai mec que c'était du maquillage c'était une révolution et donc les Grimlins tu vois Predator tous ces films là The Thing c'est les raisons pour lesquelles moi j'ai jamais voulu être maquilleur effet spécial pour faire des ventes de femmes enceintes ou des nez cassés moi j'ai voulu être maquilleur effet spécial pour faire des monstres et si on en faisait si on en fait encore plus bah j'adorerais quoi et ça t'arrive d'en faire pour rien juste pour le plaisir de créer une créature non plus maintenant plus maintenant parce que parce que j'ai besoin de non 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 parce que j'ai j'ai découvert que que quelque part tu vois l'écriture c'était un truc qui me branchait moi pendant longtemps je me suis interdit d'écrire et là je commence à écrire à écrire des trucs etc à écrire des histoires et je me rends compte que tu vois la pression de la culture française autour de la littérature a fait que je m'interdisais d'écrire et là j'essaye de garder du temps pour ça ce qui est vachement dur c'est vachement dur d'écrire et juste pour le côté didactique d'expliquer aux gens on a eu la chance de venir à plusieurs dans ton atelier est-ce que tu peux expliquer comment c'est réparti en gros il y a des gens qui font la partie purement électronique tout ce qu'il y a avec les si il y a une bestelle qui va bouger va faire tous les systèmes de cerveau moteur qui va faire les moulages juste pour qu'on comprenne comment ça fonctionne parce que vous n'êtes pas tout seul vous êtes plusieurs vous avez monté ça il faut savoir qu'à l'atelier on sait tout se faire tout on est aussi bien maquilleur on va sur les plateaux on fait du moulage on peut faire de la sculpture par la force des choses si tu veux comme ça reste un business qui est quand même c'est un problème financier on va mettre au poste clé les gens dont c'est devenu la spécialité par exemple le gars qui va être super à l'aise en peinture il va faire que de la peinture enfin il va faire beaucoup de peinture la sculpture ceux qui sculptent plus vite vont faire la sculpture après il y a des gens qui sont plus à l'aise avec la technique le moulage les résines et tout ça donc ils vont faire moulage résine et tout ça et on s'est répartis comme ça après il y a aussi Nicolas Erlin qui s'occupe de l'animatronique tout ce qui est mécanique etc et il va s'occuper de ça et t'as des personnes comme Laetitia Elion qui elle va gérer l'ensemble parce qu'il faut gérer tout ce bordel d'ateliers etc et elle est très à l'aise avec ça et donc et je vais citer Guillaume Castagné qui est le troisième responsable parce que s'il l'entend il dit je ne vais pas citer il va m'en gueuler non 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 qui lui est très très doué dans tout ce qui est technique il fait de la sculpture il fait du maquillage tout ça mais tout ce qui est technique et tout ça les gens sont placés après il y en a plein d'autres que je ne vais pas citer ils vont m'en vouloir mais bon je ne vais pas m'amuser quand vous savez qu'il y a un effet qui est là vous savez qu'il y a un petit peu d'animatronique vous vous retrouvez en réunion tiens moi je verrais ça comme ça toi tu verrais un truc en bois non mais en fait tu sais ça fait tellement d'années qu'on bosse ensemble que les choses se font naturellement et on en parle et parce qu'il y a un processus qui est souvent le même c'est à dire on moule les comédiens on fait des tirages on fait des tirages en plate on commence les sculptures on fait des recherches on fait des croquis ou pas de croquis on cherche des infos sur le net et puis le projet il avance en fonction de ça et parfois on fait des réunions parfois on n'en fait pas parce que tu sais ça se dispatche de façon très claire et puis comme on connait vraiment le boulot et ben tu vois par exemple là en ce moment je gère parce que je gère trois projets et je me suis rendu compte que j'avais envie d'essayer autre chose c'est à dire dispatcher en fonction de c'est à dire je commence une sculpture je place les volumes paf je le fais valider je le bascule à un autre sculpteur qui va faire les finitions pendant que l'autre est en train de sculpter autre chose et puis après je travaille sur trois sculptures en même temps en rotation et ce qui fait que les sculptures elles avancent et le fait de mélanger les pattes et ben on a quelque chose avec une touche différente tu veux pas de vraie personnalité dans le sens où on va pas retrouver la patte de la personne mais plein de pattes qui va donner quelque chose de beaucoup plus riche moi je crois au groupe je crois à l'équipe je crois au groupe c'est pour ça que j'adore j'ai beaucoup aimé réaliser parce que c'est comme ça que ça marche dans la même pièce dans le même endroit c'est une sorte d'émulsion qui fait que mais en fait on se pose même plus la question je veux dire c'est pour ça que on a toujours cru à l'équipe et maintenant les boulots ça se dispatche de façon naturelle moi ce qui m'a surpris quand on a visité l'atelier c'était de voir qu'il y a un côté ingénierie aussi c'est-à-dire qu'en fait à un moment donné on se voit pas expliquer pourquoi mais il y a un effet d'une épée qui doit tomber sur un crâne et tu m'as expliqué qu'en fait il fallait que cet effet là soit toujours le même pour qu'on puisse répéter et donc vous avez carrément fait une structure en métal qui ne sera pas visible dans le film pour pouvoir faire rigidifier tout ça et donc vous devez penser à l'effet mais aussi à comment l'effet va être déplacé d'ailleurs sur le plateau comment l'effet va être transporté c'était aussi toute la préparation mais là c'est là aussi où tu dois accompagner les réalisateurs toute la préparation de toutes les prothèses numérotées parce que tu dois savoir combien il y a de jours de tournage j'imagine combien il va falloir de prothèses et tout ça en fait t'es pas sur le tournage tu envoies tout ça c'est ça alors il y a un truc c'est que à part exception si je peux pas être disponible etc tu vois je leur dis encore etc les réalisateurs ils aiment bien nous voir parce que ça les rassure et nous notre boulot aussi c'est de ça c'est de rassurer parce qu'il faut que le réalisateur pense à rien d'autre que son film mais oui l'organisation c'est quelque chose de super important parce qu'on se rend pas compte mais le travail derrière est énorme 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 nous par exemple pour un effet qui va durer je sais pas je vais pas dire de bêtises mais 5 minutes à tourner on va avoir peut-être 3-4 mois de préparation et ça c'est pour un effet très compliqué mais ça nous arrive de bosser une semaine deux semaines pour un truc qui va durer quelques secondes parce que il faut que ça marche il faut que ça marche à ce moment là donc la fabrication l'anticipation par exemple l'effet que tu décris avec l'épée qui doit tourner c'est aussi une question de sécurité si ça tombe à côté ça peut être dangereux donc il faut vraiment qu'on calcule l'axe etc et que là c'est une épée qui va fracasser un crâne donc il y a un déclenchement il faut que ça donne il faut que le jet de sens passe au bon moment et c'est complexe plus tu vas être à côté plus ça va foirer plus tu vas faire perdre du temps et ça le temps c'est hyper important parce que tout est question d'argent en fait ouais voilà parce que franchement s'il n'y avait pas de problème de thune on prendrait la journée pour le faire et on en ferait plein de versions différentes là non en fait il y a la blabla que c'est one shot good shot maintenant on ne nous autorise plus d'habitude on avait la possibilité de faire un effet cinq fois après c'est passé à trois et maintenant si tu le fais en un il y a souvent des trucs même moi sur mon film il y a des faits que j'ai fait en une fois j'ai pris le risque pour avancer quoi en tout cas j'en parlais avec toi quand on était à CJS tu fais un métier je veux dire avec des grands guillemets mais de rêve c'est vrai qu'en fait quand on est gamin si on se dit un jour je ferais des effets spéciaux de cinéma c'est quand même enfin c'est pas tout le monde c'est pas tout le monde mais tu sais pourquoi c'est pas tout le monde parce que c'est un métier qui est quand même très très compliqué et que honnêtement je veux pas tomber dans le truc l'air moyen parce que ça me fait chier mais il y a facile 75% du taf c'est très très chiant c'est très très chiant c'est très compliqué ça demande une exigence et puis moi quand j'ai commencé je pense que c'est jour et nuit tu vois jour et nuit jour et nuit jour et nuit parce que c'est très 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 exigeant comme boulot c'est à la fois de la chimie c'est technique comme tu dis si tu fais n'importe quoi toutes les étapes sont super importantes si tu foires une étape ton truc il est foiré alors tu sais c'est comme les mecs qui jouent de la musique moi j'ai l'impression si tu veux que mon métier c'est comme du sport de haut niveau si tu t'entraînes pas si tu pratiques pas bah tu y arrives pas et puis c'est comme quand tu vois justement ces musiciens qui jouent de la musique t'as l'impression que c'est super facile alors que les mecs ça fait des heures et des heures qu'ils bossent derrière et je pense qu'il y a plein de gens qui débutent dans le métier qui ne voient que la finalité qui disent ah c'est cool de faire des monstres et puis qui découvrent un métier bah c'est hardcore alors attention je suis pas en train de dire ouais c'est dur machin tous les métiers il y a plein de métiers difficiles mais je pense que c'est le côté qu'on voit pas même dans les making of on a montré que les trucs cools non mais ouais et puis il y a tout l'aspect financier c'est très chiant moi j'ai pas voulu faire ça pour gérer des thunes quelqu'un qui voudrait faire ça par exemple tu considérais de faire comment moi je sais que si tu veux d'où je viens moi j'avais pas les moyens de faire des écoles privées j'avais pas donc j'ai dû trouver des écoles publiques et tout et donc ce que j'ai fait j'ai fait une école d'art j'ai passé des concours j'ai fait une école d'art à l'époque c'était pas sur dossier heureusement parce que j'avais des notes pourries donc j'ai fait les concours et je suis rentré dans cette école et moi ce que je conseille déjà à les gens c'est de s'intéresser à l'art mais à tout type d'art tu vois la peinture la sculpture tout parce que tout est hyper intéressant et bah essayer de bosser la sculpture les volumes s'entraîner 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 déjà faire ça et après au bout d'un moment si tu peux accéder à des écoles de maquillage fais-le mais après c'est aussi un travail de terrain essayer de faire des stages dans des ateliers s'entraîner t'es t'es chez soi je me disais que normal il y avait l'un jour il y a un truc à l'époque où ils expliquaient un effet spécial à chaque fois mais moi c'était la rubrique du ciné fan ouais ouais tu vois ça c'était génial c'était génial c'était génial c'était génial ce truc là tu vois ça donnait accès à plein de choses et tout mais le problème c'est que maintenant déjà à l'époque ça coûtait cher le matériel et pourtant c'était matériau de base mais maintenant les matériaux coûtent encore plus cher encore plus cher parce que ça devient de plus en plus perfectionné il y a un truc qui est drôle c'est qu'ils ont découvert il y a des aides pour les nouvelles technologies en France et ils ont découvert que nous aussi on y avait droit parce que les technologies elles avançaient et qu'on utilisait des technologies beaucoup plus poussées que ce qu'ils imaginaient nous on a développé beaucoup dans les matériaux dans les silicones pour recréer la peau on a même bossé nous on a même bossé pour des boîtes comme L'Oréal pour recréer des fausses peaux qui vont servir en cosmétique parce qu'ils n'ont plus le droit de tester ça sur leurs bras il y a une section recherche et développement en fait dans l'aide du CNC justement ouais ouais tu vois et on a aidé des films comme Meurs Monstres Meurs à voir ça on a aidé les bonnes manières on a aidé et c'est cool c'est cool quelque part et tu vois la question qu'on me pose souvent c'est est-ce que vous n'avez pas peur que le numérique bouffe les maquillages effets spéciaux et bien tu sais quoi c'est grâce à l'arrivée du numérique en France qu'on a eu de plus en plus de travail parce que les mecs disaient ça il faut demander aux gars des effets maquillages et le fait de demander beaucoup d'effets aux effets numériques ça leur a permis de le renvoyer vers nous et nous développer et c'est cool et toi tu penses à avoir ou est-ce que tu as peut-être déjà une petite section dans l'atelier d'effets numériques non 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 nous on pense vachement à tout ce qui est impression 3D parce que c'est l'avenir et parce que c'est hyper intéressant il y a des gens qui savent utiliser des logiciels de 3D comme j'ai pas le tête c'est une marque comme ZBrush et tout ça donc c'est hyper bien c'est hyper chouette tu vois à l'heure actuelle si tu veux ça reste quand on fait le calcul parfois par exemple on pourrait scanner des gens au lieu de les mouler mais c'est pas intéressant financièrement tu vois quand tu parlais tout à l'heure du fait qu'aux Etats-Unis ils retouchent certains effets de prothèses etc est-ce que ça peut pas être intéressant de pouvoir proposer tout le bout de la chaîne chez toi tu vois c'est à dire ça je vous le pose en prothèse mais en plus j'ai aussi le savoir-faire derrière tu sais en France il y a des gens qui font ça super bien moi je préfère travailler avec eux et proposer une collaboration tu vois on bosse de plus en plus en collaboration mais on se rendu compte enfin ce qui est marrant c'est qu'on a l'impression d'inventer la poudre tous les jours quand tu leur dis ça les gens disent ah bon la combinaison des deux c'est mortel c'est clair tu utilises les avantages du numérique avec les avantages du maquillage il y a des choses qu'on sait mieux faire que les effets numériques il y a des choses qui savent mieux faire que nous du coup dans ta lecture de scénario parfois ça peut t'arriver de conseiller mais complètement mais tout le temps quand il y a des trucs je dis ça c'est une double passe c'est une double passe qu'est-ce que c'est une double passe c'est que tu vas filmer le comédien plus le trucage et tu vas allier les deux comme si c'est des calques tu vois et ça marche super bien par exemple des têtes qui explosent avant on faisait une fausse tête hyper réaliste ça coûtait une fortune pour la prod ils avaient l'impression de se couper un bras et maintenant avec peu de moyens mais je dis peu de moyens et je pèse mes mots tu arrives à avoir des têtes qui explosent une pastèque par exemple mais non la pastèque si tu veux c'est très drôle parce que la pastèque c'est un truc récurrent les gens nous parlent souvent de pastèque mais va trouver des pastèques en hiver toi ça va te coûter une fortune la trauma c'est ce qu'ils font souvent ils explosent des pastèques pour faire des têtes je sais parce qu'il y a le côté rouge sur un tournage il y a une explosion de tête mais elle est hors champ mais pour avoir l'éjection le splat etc on a utilisé une pastèque mais ouais ouais parce qu'il y a la coquille mais bon ouais ouais pourquoi pas mais il y a plein d'autres trucs qui coûtent moins cher et qui sont plus drôles moi je voulais parler un truc t'as quand même eu l'occasion de bosser sur un objet mythique du cinéma fantastique ah bon et oui la tronçonneuse d'un massacre à la tronçonneuse non mais c'est 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 quand même alors tu peux nous raconter un peu comment ça se passe bah c'était super drôle on a fait ce film avec Alexandre Bistulot et Julien Mori et c'est drôle parce que quand t'es là bas franchement nous on réalisait pas moi je te dis je suis pas je suis pas bizarrement je suis pas fanboy etc mais j'avoue que quand ils ont ramené la tronçonneuse qu'ils l'ont démarré et que ça a fait un boucan de tous les diables je te jure ça nous explosait les oreilles tu t'es dit ah ouais putain l'engin quoi l'engin et là d'un coup je me suis oh putain la bête quoi il y avait plusieurs modèles selon ce qu'il y avait besoin de faire en fait ouais ouais et en fait on a fabriqué en urgence on a fabriqué en urgence trois trois tronçonneuses une qui vraiment fonctionnait comme une vraie avec une lame une chaîne tu sais qui découpait pas avec de la fumée qui sortait avec le déclencheur et tout on en avait fabriqué une en mou au moment où s'il devait y avoir de l'action ouais ouais c'est marrant parce que tu imagines un truc qui bouge et en fait non le poids parce que c'est super long on en avait fabriqué une en résine et tout ça et c'est pour les différentes actions et la vraie a presque pas été utilisée tu vois elle a été utilisée pour couper en fait il y a une règle c'est ou soit tu prends une fausse pour poser sur du vrai c'est à dire un corps ou soit tu prends une vraie pour poser sur du faux tu décales les trucs et donc là évidemment on s'est amusé à découper des silicones avec des poches de sang et ça giclait dans tout souvent c'est le son qui fait la blague en fait c'est le son de la tronçonneuse ouais mais je te jure celui-là mais c'était atroce mais je te jure tu flippais il y en a pas une qui sont en balançant du sang mais si il y a un truc super drôle c'est qu'à un moment en fin de compte moi j'ai proposé à Alex et Julien qui sont évidemment des super fans de ce genre de conneries bah moi aussi donc nous à chaque fois bosser ensemble c'est un plaisir parce qu'on se marre à faire des trucs comme ça et en fait je leur ai dit mais en fait le gars le comédien il faut le planquer dans le canapé ils m'ont dit comment ça bah comme les magiciens on va le planquer dans le canapé on va fabriquer un faux corps par dessus et puis on va rentrer la tronçonneuse dedans et en fait en utilisant la fausse tronçonneuse on va faire en sorte que la tronçonneuse devienne un pistolet un pistolet à eau donc on va balancer du sang dans la tronçonneuse et ça va gicler sur le comédien pour donner l'impression et alors là mon pote on s'est éclaté on a tout aspergé on a balancé partout du sang c'était hyper drôle super marrant et le comédien il se marrait parce qu'il s'en prenait plein la gueule tout le monde avait peur ouais ouais tout le monde s'en prenait plein la tronche et tout ça et le mec était planqué dans son canapé et puis on était là putain on va planquer on va dire au mec qu'on va le planquer dans le canapé et il était là et le mec il a trouvé ça très pro il a fait ouais ok d'accord dans le canapé pas de problème c'était super drôle et dans le genre aussi plus hors favori pour Livide vous avez fait pas mal aussi de petites choses en fait c'est rigolo parce que ça on l'a fait par hasard je l'ai fait par hasard c'est à dire qu'au bout d'un moment tu vois il voulait des effets comme le dos qui s'ouvre et tout ça et avec Nico on se dit ça serait marrant vas-y viens on met des rouages là dedans ok tout ça et puis on l'a fait sans leur demander et puis au bout d'un moment on leur a montré c'est cool steampunk on adore Guillermo Del Toro génial et nous on l'a fait comme ça et puis après on est parti dans ce délire à faire plusieurs objets notamment le truc qui coud mais vraiment par hasard vous avez fait beaucoup d'objets c'est pas forcément pour redire comme tout à l'heure c'est pas forcément des effets prostétiques c'est aussi un peu comme tu le connais les Versaillais par exemple qui font beaucoup d'effets de plateau c'est ce que font souvent Caro et Jeunet dès que c'est pas un effet genre même imaginez dans les Goonies quand il y a au début un mec qui vous la porte il y a une bille qui tombe qui coud machin ça c'est le genre du truc que vous pouvez faire on peut faire c'est de l'ADA du coup ces objets si tu veux la réalité c'est que quand les réalisateurs viennent à l'atelier ils ont rarement des croquis ou tout comme ça donc toi tu crées ce que tu veux d'ailleurs Livide est peut-être un des seuls films de genre français à avoir gagné un prix pour la production design à CGS si je ne m'abuse c'est possible je crois qu'il a gagné le prix des meilleurs le travail de la déco était super bien aussi le travail de la déco était mortel je me rappelle justement que Bustio et Mori avaient dit qu'on avait gagné ce prix au cinéma français bah oui ça existe comme poste les gars c'est important dans un film aussi du coup Olivier comme à chaque fois avec notre invité on demande d'exprimer ta cinéphilie via les séances du Pique Femme du coup on t'a demandé de choisir une séance culte tu as choisi Ghostbusters bah ouais bah ouais parce que Cyril il n'a pas voulu que je dise les autres parce que ça avait déjà été utilisé je t'ai dit que j'allais te balancer non 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 mais en fait toutes les non non mais je sais je veux dire avec beaucoup d'affection mais si tu veux c'est hyper dur de ces questions et en fait j'ai pensé au premier truc qui me venait et j'adore Ghostbusters parce que je trouve que ça fait partie des films où il y a tout dedans il y a des moments c'est hyper sérieux il y a des moments alors là c'est n'importe quoi il y a des trucs hyper libres attends Bill Murray c'est un putain de pervers quoi et tu l'aimes quoi et tu es là tu fais ah ouais mais il y a tout les personnages sont géniaux c'est très BD les effets spéciaux sont mortels il y a tout là dedans il y a tout moi je trouve qu'il y a tout dans ce film et je me dis surtout putain je veux pas jouer le vieux con parce que c'est débile mais sans déconner il y avait une liberté va chercher la liberté dans des films comme ça maintenant en plus c'est le meilleur remake donc on peut comparer en 2018 ouais tu vois le remake le remake moi je salue l'envie le truc après c'est chiant parce que comme par hasard c'est un groupe de meufs c'est des meufs exaspirateurs voilà en plus c'est un mec qui a fait un film de meufs tu vois c'est un peu bizarre mais il y a quand même un truc il y a quand même un truc mais non mais l'original c'est Bill Moray moi c'était le c'était flippant pour les gosses mais ouais moi quand mon fils l'a vu il avait 9 ans il m'a dit on arrête ça me fait peur mais t'as vu là quand carrément et puis une sorte de créature un peu transsexuelle zoul avec ce maquillage incroyable et tout ça tu dis mais qu'est-ce que c'est quoi t'es bien frappé ouais 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 moi c'était le film culte de mon enfance à quel point c'était Star Wars je le regardais tout le temps j'adore ce film et c'est marrant c'est que récemment que j'ai compris pourquoi en fait ce film avait marché aussi bien c'est en lisant un bouquin qui sortit chez Huggins and Momins où il y a beaucoup d'informations et en fait ce que j'avais jamais fait gaffe c'était parce que j'avais pas regardé un adulte c'est que ça en fait c'est un film qui raconte un entrepreneuriat c'est des gens qui montent une société et j'avais jamais fait gaffe que c'est ça finalement le film c'est des gens qui et c'est ce qui n'est pas trop présent dans le remake et qui fait je trouve ne marche pas mais en fait tu sais dans les films moi je crois que les gens ils aiment bien quand il y a des choses qui se mettent en place la fabrication un peu comme dans l'agence touriste tu vois les trucs quand tu fabriques MacGyver tout ça et tu vois le process et tu vois le process d'un truc impossible et qui marche et puis tout le monde est super cool t'as envie de faire partie du groupe c'est ça qui est cool et la zi qui est cool comme tu dis non mais la zi qui attend moi je crois que c'est une bande annonce que j'ai regardé le plus dans ma vie quand j'étais gamin j'avais tué un lecteur cassette un enregistreur à côté de la télé j'avais enregistré la BO et j'écoutais ça en boucle c'est le premier film que j'ai piraté avec deux magnétoscopes la bande elle rouille j'avais pensé quand j'ai préparé l'émission je me suis dit mais en fait quand j'étais gamin ma mère avait un pote qui avait deux magnétoscopes et j'avais réussi à négocier qu'ils fassent une copie de ce film là pour que je puisse le regarder tout le temps celui-là et les Goonies mais je crois que mes cassettes mais carrément elles sont trouées partout les Ghostbusters non mais Retour vers le futur tous ces films là attends c'est génial bah c'est Ghostbusters il n'y a rien à dire et tout à dire à la fois c'est la base c'est un des films qui m'a constitué aussi wow Xavier ? alors moi c'est juste un petit détail qui va sûrement faire rire Olivier tu vois le personnage de Bouffetout bah oui en fait à un moment il y a une des scènes celle du lustre en fait ils ont eu un problème sur les effets spéciaux ils ont dû trouver un truc super rapide à faire en fait ils ont utilisé une cacahuète qu'ils ont peinte en verre pour la faire tourner génial c'est juste ils ont mis un tout petit peu de flou pour que ça se voit pas trop génial et personne n'a vu hyper bien hyper bien mais tu sais que c'est le genre de truc que j'explique parfois en réunion et les gens prennent pour un extraterrestre quand je leur dis mais putain vous allez vous prendre la tête à faire un effet numérique mais faites ça ça va marcher et ils le font et ils disent putain t'as raison ça marche mais on n'invente rien quoi Méliès il faisait des trucs de malade et du coup c'est super le réalisateur du coup à la première du film en fait il flippait à mort parce qu'il se disait c'est typiquement le genre de conneries ils vont la boire c'est en fait avec des peanuts bravo ah mais c'est super je la connaissais pas elle est cool elle est cool très bonne bande Véronique écoute Ghostbusters en fait je l'ai un peu revu pour l'occasion et dans mes souvenirs c'était flippant et j'ai réalisé que c'était flippant aussi parce que ces gars n'ont pas quand même l'air de trop maîtriser ce qu'ils font et je trouve ça en le film hyper flippant comme tu dis on les voit bricoler leurs trucs mais ils sont quand même pas hyper à l'aise jusqu'au dernier moment tu sais pas si t'es avec eux tu sais pas si ça va marcher mais tu sais pourquoi parce qu'ils nous ressemblent en fait quelque part on se dit c'est possible et c'est ce possible là qui me plaît et je leur confessais que j'aime beaucoup la suite aussi même si elle est décriée à Laurent au pin du chef ah je trouve qu'il y a moins de magie oui elle est moins bien mais j'aime bien la suite du coup en séance jeunesse t'as choisi Dark Crystal oh bah Dark Crystal ça fait partie des films qui vont donner envie de faire mon métier c'est pareil j'aurais pu mettre Dark Crystal avant mais moi j'adore j'adore je trouve que ça résume tout tu vois il y a tout là-dedans t'as tout t'arrives à avoir de l'émotion pour des marionnettes et tu sais quoi j'ai vu un truc de fou une fois j'ai remarqué qu'elles avaient la morvonée les marionnettes ils ont été jusqu'à leur faire de la morvonée pour donner le côté réaliste quand ils pleurent et tout mais c'est super beau c'est effrayant et super beau moi quand j'étais petit ça me faisait peur mais j'adorais tu vois et je trouve que que ça moi je moi je sais pas j'ai pas de mots c'est juste rien que de le voir déjà je suis comme un dingue tu sais c'est le genre de film où tu dis oh j'ai pas encore regardé ça et quand tu le mets tu peux pas décrocher quoi moi je l'ai vu en salle quand j'étais gosse quand il est sorti je suis sorti de la salle je me dis mais qu'est-ce que j'ai vu quoi c'est juste c'est flippant parce que c'est pas malsain mais un peu un petit peu quand même mais pas loin quand même c'est à dire que les méchants ils sont vraiment dégueux c'est des saloperies c'est juste techniquement alors quand t'es gamin tu réfléchis même pas à la technique mais après quand tu grandis tu revois le film tu sais mais comment ils ont fait ça bordel de merde les making notes sont mortels ouais ouais excellent et puis la zik est géniale le différent et tout en fait ça fait partie de ce genre de film parfait en fait tout ce que labyrinthe n'a pas été en fait tout ce que labyrinthe n'a pas été moi j'ai beaucoup d'affection pour labyrinthe aussi David Bowie avec son fuseau c'est génial non non mais j'adore il y a plein de plein de trucs hyper créatifs dans labyrinthe hyper créatifs sur des différences d'échelle c'est juste que j'aime beaucoup Jennifer Connelly mais il y en a un qui a un film monde total Dark Crystal tu rentres vraiment dedans parce que t'as pas de limite entre les mondes et puis t'as un autre où tu vois que c'est des comédiens avec des marionnettes à côté et en fait pour moi c'est ce qui gâche c'est ce qui fait que la magie elle est pas là en fait justement il y en a un c'est plus Gary Kurtz qui est quand même grandement responsable de la grandeur de Star Wars sur les deux premiers épisodes et après par contre t'as une prod de Lucas et tout aussi tous les défauts Lucas j'allais y venir le choix de David Bowie Connelly tout ça c'est pas non plus un choix anodin c'est un choix business ouais c'est clair et donc voilà dès que tu fais un peu trop de business bon tu salopes un peu le boulot quoi même si j'adore David Bowie même si j'adore Labyrinthe mais t'as l'impression de voir Fraggle Rock bah voilà moi j'aime beaucoup Fraggle Rock ça fait flipper Fraggle Rock mais Fraggle Rock la grande dégueule Fraggle Rock ça se transporte pas comme Dark Crystal peut tomber très très loin en très loin en la danse et puis il y a Fils Geek sur le côté justement créatif au départ ils ont été trop loin sur Dark Crystal par exemple t'avais que les Gelflings qui parlaient en anglais tous les autres personnages avaient une langue particulière et personne ne comprenait rien c'est après suite au projotest qu'ils ont été obligés de retravailler le scénar faire du doublage et tout et du coup Film Maudit c'est ça pour les abonnés Netflix il paraît que théoriquement il y a un projet oui il y a un projet c'est un préquel c'est Le Terrier c'est Le Terrier c'est tourné sans déconner c'est tourné de Dark Crystal la suite de Dark Crystal par Le Terrier pour Netflix le salaud et avec normalement 90% moi je vais adorer mais je vais adorer de toute façon je suis obligé d'aimer et puis Louis Le Terrier a beau avoir été décrié pour ça de sa réalisation c'est quand même c'est un mec tu sens qu'il a un amour du travail bien fait et je trouve qu'en général il le fait bien après ça dépend des sujets et des prods mais là je le vois pas chier dans la colle non mais de toute façon c'est sûr que j'aime de toute façon et ta science interdite t'en parlais tout à l'heure Brandon ah bah oui non mais c'est obligé c'est obligé tu sais que j'ai vu ce film tu sais que j'ai vu ce film d'une façon très étrange j'ai un de mes cousins il a ramené le film chez moi tu sais il était un peu paumé à l'époque donc on l'accueillait le dimanche pour manger avec nous etc et il a ramené Branded il l'a mis et je l'ai maté avec mes parents ouais et mon cousin et je me suis dit mais c'est quoi ce film quoi et mes parents ils ont kiffé quoi alors que ça mais t'as vu le truc on a pas les mêmes parents non mes parents sont très jeunes tu vois et puis c'est je crois que des fois ils sont plus enfants que moi tu vois et j'ai halluciné sur le film et en fait je suis resté dans un truc pareil comme tu disais tout à l'heure je me suis dit mais qu'est-ce que je viens de voir et peu de temps après j'ai vu Peter Jackson dans l'interview en train de parler à Cannes avec un cadavre de cochon tu sais en train de lui faire parler la queue tu te rappelles tu l'as vu ça putain c'était dingue et j'ai dit c'est quoi ce mec tu vois et puis un jour j'ai eu un choc et quand tu m'as demandé ça Cyril tu vois le film et bien je me souviens qu'à cette époque j'ai dit putain si un jour je peux faire un film comme ça putain et je sais pas quel âge j'avais quand c'est sorti 92 donc et je sais que la cassette évidemment c'était encore un truc pirate et tout ça et mais je te jure et à chaque fois que je le regarde je me dis mais c'est quoi ce délire quoi et c'est ça fait partie de ces films que quand tu les regardes tu ressens un truc tu sais tu ressens un truc mais tu sais pas le décrire et tu fais dès les premières notes tu fais mais rien que l'introduction tu fais le plus tu sais dans la crème anglaise c'est un but d'oreille qui tombe et je me rappelle c'était un dimanche juste après un repas de dimanche et tout ça ma soeur elle était partie dans sa chambre où elle avait poupée parce qu'elle était petite etc et on avait maté ça juste après bouffer et j'étais là et j'arrêtais pas de regarder l'écran regarder mes parents parce que j'avais peur qu'ils éteignent tu sais et j'étais là ils vont tenir ils vont tenir ils vont tenir mon père rigolait ma mère elle comprenait rien je crois que ce qu'elle voyait puis à la fin ils ont dit à mon coussin c'était bien c'était bien c'est un film où il y a un mec qui mange un chien qui retire entièrement de la poignée ses parents ils sont quand même très cool c'est surréaliste ils faisaient des trucs chouettes moi j'ai un trauma sur le film c'est que je n'ai pas pu le voir à l'époque parce que je n'avais pas l'âge légal j'ai essayé de dire à ma mère vas-y si tu viens avec moi elle n'a pas voulu du tout à l'époque elle m'a dit mais regarde plutôt ce film-là ça marche bien c'était Candyman je fais non je ne vais pas le voir plus tard j'ai un gâté et donc je l'ai vu plus tard en VHS je l'ai usé c'était surtout Mad Movies qu'on en avait vachement parlé et j'avais vu Bad Test à l'époque et c'est un peu le truc sémantique mon premier festival que j'ai fait c'était pour passer Branded j'ai fait une soirée Gore et je l'ai passé en 35 000 mètres pour dire nique-t'en je peux enfin le voir en salle et tout et j'ai créé tous ces trucs-là il y a 10 ans pour pouvoir mater Branded en salle on n'est jamais servi à partir tu me dis à Jackson il est quand même à l'origine d'énormément de vocation par ses films de jeunesse moi Bad Test mes parents un jour ils m'ont dit ils partaient voir je ne sais pas du théâtre ils m'ont dit j'avais 12 ans ça va me faire chier ils m'ont dit tiens on t'emmène les vidéos au club tu prends un film pour ce soir ce que tu veux et puis tu restes à la maison et tu le mates et puis voilà et j'ai dit ok je vois une NHS sur le dos avec un alien qui fait ça et sur le dos je vois attention munissez-vous de sac à vomi ce film pourrait vous faire dégueuler ok je veux ça et là juste le choc le choc tu sais comment il fait le film d'ailleurs au Canada oui mais tu vas me le redire parce que je ne me rappelle plus j'ai complètement zappé dans le cul tu sais vraiment le nom du film il y a un africain qui est dans le cul parce que je crois qu'il y a un problème de droit il m'empêche d'accord je ne peux pas mettre mon film comme ça je l'appellerai dans le cul c'est une anecdote gratuite dans le cul parfait on termine en musique du coup aujourd'hui c'est toi Olivier qui a choisi la bande originale qui va clôturer ce PiffCast et tu as donc choisi Suspiria Goblin pourquoi donc si tu veux parler d'une musique c'est hyper dur parce que quand tu l'écoutes je crois que tout est dit dans cette musique il y a tout tu as découvert le film j'ai découvert le film super tard moi super tard comme plein de films j'ai découvert plein de films super tard et alors je ne veux pas dire de conneries mais je crois que j'ai découvert j'avais 39 ans donc j'en ai 43 tu fais le calcul si tu veux 4 ans ouais ça ne m'étonne pas non mais si je vous décris la scène les mecs m'ont regardé avec des yeux et direct putain quand je dis que vraiment heureusement qu'elle est là et 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 donc moi je mets il y a plein de films comme ça que tu regardes tard tu vois tu vois tard des films tu écoutes comme disent les québécois tu écoutes tard c'est marrant qu'ils disent écoute parce que je parle de musique ça m'amuse et donc ouais ouais tu vois et puis tu te dis oh attends c'est bon et tout et puis la fessée mon gars la fessée et cette musique oh mais un truc de dingue quoi elle est indéficiable du film en fait non mais non mais c'est taré quoi c'est taré et elle est complète il y a tout là-dedans il y a tout le jour où les mecs ils ont fait ça je sais pas ils ont ils ont ils ont tué des chèvres ils ont pris beaucoup de drogue je crois ouais beaucoup de drogue c'est opératique c'est je sais pas je sais pas mais t'as l'impression de voir t'as l'impression de voir le film en son exactement en fait parce que t'as du t'as à la fois quelque chose de opératique donc qui rejoint la mise en scène de Argento dans toute sa grandiloquence t'as aussi un côté sorcière tu vas aller là 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 qui font que t'as l'impression qu'il y a un truc derrière c'est vraiment et c'est vraiment je trouve une des BO qui est le mieux l'écho musical de ce qui se passe à l'écran en fait c'est assez rare cette alchimie mais là elle est incroyable et puis surtout en plus c'est des débuts quoi le film commence avec ça déjà cette scotch au photo j'en ai déjà pris plein les oreilles qu'est-ce que je vais prendre après c'est cette comédienne que j'adore en plus Jessica Harper ouais un des fois que j'avais choisi au départ c'était Phantom of Paradise et on l'avait déjà par l'avant donc je te l'ai fait enlever et aussi Jessica Harper du coup dans les pareil tu sais c'est pareil Phantom of Paradise je suis tombé dessus par hasard à chaque fois je suis tombé dessus par hasard c'est là que j'ai de plus belles surprises et merci la 5 encore et elle me manque cette 5 et non non mais Goblin je sais même pas quoi te dire tellement c'est génial on va l'écouter on peut parler de la musique du remake ah non si si qui est comme le remake dans les mêmes très différentes mais qui est assez intéressant c'est la musique je l'ai pas vu je l'ai pas vu non tu peux pas dire je voudrais juste faire une petite aparté avant qu'on passe à la musique j'ai promis à quelqu'un de dire un mot là dessus on parle pas que de monstres en fait je lui souhaitais bienvenue à Piel qui est arrivé sur Terre il y a justement hier voilà donc si les parents nous écoutent bienvenue à Piel félicitations félicitations aux parents à Piel Piel oh là et du coup Olivier on te retrouve du 4 au 9 décembre au Max Linder on ne sait pas encore quel jour on va passer ça risque de bouger donc peut-être pas on va pas dire encore mais de toute façon le jour où on va mettre en ligne ce podcast normalement peut-être ce sera bientôt venez voir le film et donc toi tu seras là pour discuter avec les gens s'ils ont envie carrément avec plaisir il est barbu mais il est gentil ouais moi je suis super gentil c'est un pur film de festival c'est vraiment un film à voir dans une salle surchauffée de gens qui ont envie de se prendre la poire je pense qu'il va y avoir une très grosse ambiance pendant la poire ça serait cool parce que le film a été fait pour ça et ouais ouais ça serait cool ça serait bien et puis les gens se marrent s'éclatent applaudissent crient je suis content et bien merci d'être venu en tout cas merci beaucoup à vous à bientôt merci ciao merci à bientôt 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501